... Mesdames et Messieurs, bienvenue au Parlement de Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. A présent, l'entrée du bureau exécutif, vice-président du Nouveau 3, Zygmour Ramon ! Vice-présidente numéro 2, Jean-Lavre Zamat ! Vice-président numéro 1, Michel Daoum ! Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman ! ... Bon, les gars, président, mes vice-présidents, vraiment, je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Et pour ça, nous allons trinquer. Allez, président. ... C'est quoi cette tête-là ? Président ? Il y a quoi ? Pourquoi vous faites cette tête ? Oh, écoutez, les gars, écoutez. C'est vrai qu'au début, l'accueil n'était pas ça, parce qu'il y a eu des amédiens tantes et tout ça. Je reconnais que j'ai été maladroit au départ. C'est vrai. Mais ça, ça passe. C'est entre nous. On n'a pas fait cette rencontre-là pour nous bouffer le nez. Au contraire, c'est pour consolider ces liens de fraternité, d'amitié. Mais moi, je ne comprends pas des grands garçons qui sénèrent comme ça, qui boule pour rien. Moi, je suis mal, c'est quand même, c'est un petit manquement. Manquement ? Qu'est-ce que tu appelles manquement ? Je viens chez toi, tu m'empêches de regarder la télévision, c'est ça que tu appelles manquement ? Tu sais combien de télé j'ai chez moi ? On veut prendre le petit déjeuner, tu nous donnes omelette avec pain, c'est ça que tu appelles manquement ? Non, mais... Bon, c'est quand... Omelette, là, c'est des oeufs... Faut respecter les gens. Est-ce que tu t'entendais ? Comment tu me parlais au téléphone ? Oui, mais... Non, 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 comment tu m'as parlé au téléphone ? Je suis ton employé ? Je suis ton collègue ? Tu vois, il parle pas. Tu me parles au téléphone comme si tu étais en train de parler à... Je sais pas à qui. Mais tu n'as rien entendu, Digbe. Quand il te parlait là, j'étais assis là où tu étais là. Fallait voir ce qu'il disait. Il cachait le téléphone comme ça, il parlait, il te critiquait. Viens-moi les gens comme ça. Manquement. Oui, mais... Mais... C'est que quand le... Ne me droite pas, ne me droite pas. Toi, tu m'as changé de chambre, non ? Pourquoi tu m'as changé de chambre ? Pour donner ma chambre à celui-là, là. Tu appelles qui celui-là ? Toi, toi. Toi, toi, tu n'as pas jeté ma valise hier dehors ? C'est lui qui t'a mis dans ma chambre. Et celui-là, on va continuer. Toi, tu as jeté ma valise comme je ne sais même pas... Mais oui, ta valise faisait quoi dans ma chambre ? Ta valise fait quoi dans ma chambre ? Là, tu es content, tu vois ? Tu vois, tu mets tes collègues, ton patron... Je ne sais même pas pourquoi il fait office ici. Voilà, et tu l'appelles celui-là ? Oui, c'est à fond de toi. C'est ce que tu vois ? On va calmer. On est venu ici pour passer de bons moments. Et toi, tu prends les gens comme des esclaves. Moi, je passe les pires moments de ma vie. Je ne suis pas venu ici pour me faire celluliaté. Chalot, je voudrais vraiment présenter toutes mes excuses. Par quelles excuses ? Il y a eu des ratés au départ. On a eu beaucoup de maladresse. Tout est raté. Il y a eu beaucoup de maladresse. Je commence par présenter mes excuses. Honorable Dubé, très cher, troisième vice-président. Pourquoi tu lui rappelles qu'il est troisième vice-président alors que tu dois t'excuser ? C'est lui faire des honneurs. Pour lui montrer qu'il est en bas de toi ? Non, qu'il est vice-président comme moi. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais vraiment présenter mes excuses. Parce que je sais que j'ai été manqué quelquefois. J'ai dérapé. Et je me suis vraiment trompé. Et souvent, je t'ai fait du tort, je t'ai fait du mal. Je sais que tu as encore ça en cœur. Et ça te ronge encore. Mais je voudrais, au nom de la vice-présidente et du président, à mon nom personnel, te présenter mes excuses. Président ? Oui. C'est bon. Il s'est mis assez bas. Ok. Excuse d'accepter. Excuse d'accepter. Merci. Honorable Charlotte, cher deuxième vice-président, ça doit dire qu'après moi, c'est toi directement. Tu vois ? Donc, vraiment, je m'excuse. Tu es la seule femme parmi nous. Et je... Madame le général... On ne dit pas je m'excuse. Je présente mes excuses. T'as dit, c'est toi, tu décides, tu t'es... Non. C'est elle qui doit t'excuser. Donc, il faut dire, tu présentes tes excuses. D'accord. Ok, ok, ok. Honorable Charlotte, je présente des excuses. Voilà. Je t'ai manqué, c'est vrai. Je t'ai vraiment... Non, tu présentes tes excuses, mais tu présentes toi tes excuses. Oui. Je présente des excuses. Non. Non, non. Tu as l'air ramassé des excuses. D'accord. Je présente mes excuses. Parce que je vous ai manqué de respect. J'ai été maladroit à quelques moments donné. Et puis, franchement, je voudrais me mettre à genoux et puis vous demander pardon. Pardon pour l'amour qu'il y a entre nous, la fraternité, l'habitier qui est entre nous. Non, président, moi, l'affaire-là m'a trop fait mal. Je sais. C'est pour ça que je demande pardon. Sinon, depuis qu'on travaille ensemble, moi, tu m'as une fois vu en train de demander pardon comme ça. Bon, ça va. Tu ne demandes pas pardon comme ça, hein. Moi, avant que je demande pardon, la bière... Ça va. Tu demandes pardon, au bien que tu ne demandes pas pardon. Ça va. C'est ça que j'ai fait là. Bon, président... Non, 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 non. Quoi encore ? Tu veux t'excuser au point du président ? Tu veux, euh, euh, quoi ? Non, il est mouton. C'est-à-dire que ce n'est pas sincère. Très cher président, président, une fois président, toujours. Alors, je voudrais venir respectueusement solliciter auprès de vous votre magnanimité et je présente mes excuses. Tout ce que j'ai fait comme mal, là, je demande pardon, je me mets à genoux. Président, il faut laver ton cœur. Lave ton cœur de toute souillure, de toute attaque, de toute haine, de toute révolte. Donc, tu admens que tu as souillé mon cœur ? Oui, je l'admets. Voilà, je l'admets. Voilà pourquoi je me plie en quatre pour te demander pardon. D'accord, euh, honorable Charlotte. Président. Honorable Digueux. Président, tout ce que tu décides, là, non, tu suis. D'accord, bon, à l'unanimité du bureau exécutif, j'accepte tes excuses. Mais, mais quoi ? Comme cette maison-là, tu nous l'as cachée. Oui. Ça, comment on bat de ça ? Ça, c'est bon. Comment tu peux nous cacher une maison ? Non, non, non. Là, là, maintenant, comme vous voyez, là, ça, là, j'avais, j'avais, je voulais vous faire la surprise. Elle est belle. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Je veux dire, mais tu as une superbe maison magnétique. Belle et très grande. Très grande. Malgré quelques défauts, elle est belle. Ça veut dire quoi, quelques défauts? Non, il veut dire qu'il est belle. Non, 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 non. Attends, attends. Quand tu rentres dans cette maison, tu as vu quels défauts. Mais c'est ça qu'il te dit? Pourquoi tu t'intaches à la queue? Non, non, on a qu'à se respecter. Pourquoi tu t'intache à la fin de ma phrase? Non, non, non. Quelle fin de phrase? Quand on est rentrés, moi, je ne t'ai pas présenté la maison. Je ne t'ai pas présenté tout ce qu'il y a malgré dans cette maison. Mais attends, Goh, tu es serré là. Mais je me lève parce que lui, il voit toujours des défauts partout. Oui, mais calme. Il voit toujours des défauts. Il a dit quoi ? Non, il n'a qu'à me présenter le défaut. Mais Goh, il a dit que le président a dit quoi ? Moi, j'ai dit que la maison est très belle. Non, quand même. Pourquoi tu es comme merde ? Arrêtez de vous foutre des gens. Si tu t'approches à la fin de ma phrase. Non, c'est la foutaise. C'est à cause de ça que tu t'énerves comme ça ? Malgré quelques défauts. C'est toi qui connais, tu vois toujours des défauts dans tout. Moi ? Oui, toi. Tu vois, lui, il est comme ça. Même si tu lui présentes un lingot d'or, il va tout bien. Oui, mais tout ne peut pas être parfait. Oui, oui, tout est parfait. Président, il faut lui dire que tout est vrai. Même Dieu, même Dieu qui a créé l'homme là. Il y a eu des défauts sur l'homme. Dieu, Dieu, même Dieu. Alors, ce n'est pas tout ce que l'homme fabrique. Mais il a dit quoi de mauvais ? Non, 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 moi, je n'aime pas ça. On a qu'à apprendre à se respecter. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai dit tout est beau. Voilà, c'est tout. Président, il a dit tout est beau. Mais ? Tout est beau. Non, malgré quelques défauts. Voilà, 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 regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Quoi ? Malgré quelques défauts. Mais les défauts, ça ne fait pas. Ça s'arrange, les défauts. Mais regarde-moi celui-là. Mais toi, tu vois défauts où ? Mais Président... Tu sais, tu regardes une maison comme ça et tu vois des défauts ? Si le Président a vu des défauts, tu lui dis à quel niveau je vais l'attraper. C'est pour ça que j'ai dit. Oui. Tu sais pas comment le salon, la maison contient ? Mais il y a ce salon. Tu sais pas comment le piège, ça contient ? Il y a ce salon. Il y a le salon où on a regardé la télé. Tu sais pas qu'il y a un sous-sol ? Il y a un sous-sol ? Il y a un sous-sol ici. Tu as sous-sol ? Il y a un sous-sol ici. Attends, mais... Mais, Miss Desi, la maison, il y a combien de salons ? Il y a 12 salons. 12 salons ? 12 salons ? Oui, son excellence. Madre de Dios. 12 salons ? Oui, son excellence. Qui ça ? En fait, c'est madame. C'est ma femme qui fait ça. Il y avait neuf, mais elle a ajouté trois. Non, tu sais pas qu'il y a 12 salons ? Non, je ne savais pas. Ta femme ajoute des salons comme ça ? C'est ma femme qui fait des trucs comme ça. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, comme vous, vous voulez voir. Comme vous, vous voyez les défauts partout. Et que vous n'avez pas encore vu la beauté, la splendeur de cette maison. Venez, je vais vous montrer. On a tout vu, ta maison. Venez, vous n'avez rien vu encore. Venez, venez. Mais depuis qu'on est venus, il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. Oui, venez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Il y a des choses qu'on n'a pas vues dans cette maison. Tu comprends quelque chose ? Je comprends. Moi, je pensais qu'on avait tout vu dans cette maison. 12 salons ? Vous ne croyez jamais à ce qu'on vous dit. Oui, c'est les trucs d'ailleurs. Venez, on va se mettre à la fois ce que vous n'avez jamais vu. Ah bon, ah bon. Tu avais une piscine comme ça ? Ah bon. Ah, c'est la piscine qu'on voyait de ta chambre. Oui, de ma chambre. C'est ça qui est là. Vous voyez le plan là ? Vous voyez le plan. Cette piscine a été conçue, c'est-à-dire montée, creusée, réalisée par des spécialistes venus de Bahamas. Tu avais entendu ? Vous voyez, tout le carreau là, c'est en marbre. Tout le contour en marbre. Et en plus, je vois que tu as l'hippopotame du président fondateur. Donc, tu nous as caché ça. Ah oui, l'hippopotame. Et ta piscine, là, à quelle profondeur ? Ça, c'est 6 mètres. 7, 8, 9. Miss Desi, la profondeur de la piscine, c'est combien de mètres ? C'est 5 mètres. C'est 5 mètres. Non, mais gourou, là, vraiment, 5 mètres, jolie maison, hein ? Oui, oui, bien sûr. Mais je trouve que la fosse d'évacuation, là, ce n'est pas assez parallèle. Tu es venu à quoi avec tes histoires de parallèle ? Président, pardon, ne commence pas. C'est ça, ici. Tu vas l'énerver, alors. Il faut l'essayer. Ça, là, quand tu es dans la piscine, tu es en train de nager, et puis on t'annonce qu'il y a des gens qui te cherchent, parce qu'on est dans un pays où on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, tu sors de l'eau, tu rentres dans ce trou, là, tu te couches. Président, président, c'est en harmonie avec la piscine. Voilà. Ça a été bien, vraiment, ça a été bien fait. Comment quelqu'un va se coucher ici ? C'est bien construit. Président, on ne fait pas ça comme ça. Bon, c'est tout, il n'y a pas autre chose ? Non, 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 vous voyez ces frères, là, ces frères, là, ça vient de Danemark. Danemark ? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, là ? Tu n'allais pas trouver ça nulle part ailleurs. Ça dit de Bahamas, Danemark, Costa Rica. Ça veut dire de Danemark. Et tu n'amènes rien, nous, au Parlement. Il faut nous amener quelques plaintes pour voir que je vais mettre chez moi. Ah, non, 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 venez, 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 suivez-moi, suivez-moi. Je commence à me douter. Vous voyez, ça, ça ressemble à un caveau, mais ce n'est pas un caveau. C'est là où le moteur de la piscine est sur. Exactement, c'est ça qui est là, là. Et ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Mais tu vois, on pouvait amener nos enfants ici. Non, 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 non. Venez, venez, vous n'avez rien vu encore, venez, venez, suivez-moi. Vous voyez, vous voyez cette fleur. Vous voyez cette fleur. Quand la saison va être bonne, ça sort comme ça, orange. Mais si la saison s'annonce mauvaise, ça sort noir. Les fleurs noires. Donc, ça te donne un peu l'ambiance politique. Le temps, voilà, exactement. Suivez-moi. Ah, c'est ça qu'on appelle la plante météo. Voilà, tu connais. Alors, venez, suivez-moi, venez. Vous, regardez ça. Regardez cette beauté. Ça, c'est rien. Ne perdez pas le temps de suivre. Venez, suivez-moi. Mais c'est quoi ce jardin ? Suivez-moi. Alors, ça, ça ressemble à de l'hibiscus. Oui, c'est de l'hibiscus. Non, ce n'est pas de l'hibiscus, justement. Qu'est-ce que c'est ? C'est le trinquenard. Le trinquenard ? Le trinquenard. C'est la plante où on trinque, ou bien c'est le trinquenard ? Bon, bon, venez avec moi. Venez avec moi. Vous voyez ce couloir ? Oui. Ça, c'est le couloir des pas perdus. Vous voyez le plan ? Comme à la Maison Blanche. Exactement. Parce qu'à la Maison Blanche, il y a un couloir où il y a un couloir, quand tu rentres dans ce couloir, c'est là-bas, il reçoit tous les présidents. Tous les présidents. Et pourquoi tu ne nous as jamais reçus ici ? C'est ça que je suis en train de faire maintenant, là. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle le couloir des pas perdus. Donc, tu as un couloir des pas perdus chez toi, Gou. Exactement. Donc, venez, venez, suivez-moi. Vous voyez, ça, cette entrée-là, c'est une sortie de secours. Ah oui, c'est une sortie de secours. Au cas où quelqu'un te... Voilà. Donc, tu sors par là et tu disparais par ce couloir, tu sors et puis tu es parti. Donc, on est dans le salon là-bas. Oui. On peut sortir de ce côté et on peut sortir par là aussi. Ah, tu as tout compris. C'est ça. Mais Gou, où est-ce que tu as eu ça ? C'est un cactus ? Mais oui. Comment tu as su ? Mais parce que je voulais la même, ça vient du Mexique. Exactement. Exactement. Ça vient du Mexique. Mais Gou. Il connaît. Mais attends, je vais prendre la photo. Ah non, 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 pas de photo. Pas de reproduction. Pas de reproduction. Je ne veux pas de reproduction. D'accord. Allons-y, venez, suivez-moi. Suivez-moi, venez, venez. Vous n'avez rien vu encore. Je ne veux pas que je prenne la photo. Hé, hé, hé. La visite continue. Alors ici, quand vous voyez, ça ressemble à quoi ? Parce que c'est un palmier. Ce n'est pas du palmier. Si c'est un palmier. Il n'est ni palmier, ni cocotier. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le palmier magique. Ça vient du Congo-Braza. En été, ça donne des palmes. Et en hiver, ça donne des cocos, des noix de coco. Mais on n'a pas d'hiver ici. Ah, voilà. Venez, 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 c'est pas fini. Venez avec moi. Je peux prendre la photo ? Non, 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 pas de photo. Pas de photo. Pas de photo. Ok, d'accord. Alors, venez, allez, venez. Ça, vous avez déjà vu. Ici, les statuettes, vous avez déjà vu. Il y a des arbres partout. Je vous réserve la surprise, la merveille. Regardez. Voilà le tunnel, le tunnel vertical. C'est un tunnel vertical. C'est un tunnel. L'oxygénation, là. Voilà, je vous avais parlé de l'oxygénation. Alors, c'est par là que l'air passe et ça descend en spirale. Mais c'est très haut. D'accord. Il y a un autre niveau, ce que je ne vous ai pas dit. Attends, je vais prendre. Il y a un autre niveau en haut. Non, 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 non. Go, je vais prendre en photo. Non, pas de photo. Pas de photo. Pas de photo. Donc, comme je vous disais, il y a un autre niveau. Il y a un sous-sol. Mais il y a un deuxième niveau en haut. Mais attends, on peut aller là-bas ? C'est le balcon, une terrasse. Non, mais personne ne va là-bas. Après, non, non. Non, c'est pas... Go, on va, tu nous montres. Venez, venez, venez. Venez. Go, laisse-moi. Allons, allez sur la terrasse. Quand vous voyez là, tout ça, c'est... Là-bas, c'est les appartements. C'est un immeuble que tu as, Go. Ah, voilà, on peut dire quoi. On peut appeler ça comme ça. Là, c'est le... Go, c'est quoi ? Ici ? Oui ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des trucs de femmes. Ce n'est pas important. Mais pourquoi il y a un vigile ? Hein ? Pourquoi il y a un vigile là ? C'est un décor. Ah, ok. C'est un décor. Allons, allons. Il n'y a rien. C'est le devant qui est important. Allons. Allons. Donc, ici, c'est le couloir de la vérité. Voilà. Et là, c'est la chambre principale. Ok. Et ici, ça, c'est la surprise de Charlotte. Voilà. Donc, là, attends, ce gars-là, ce gars-là n'est pas clair, hein ? Non, non, mon président. Non, 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 depuis, depuis, on a été en tournée, là, si tu m'as entendu parler. C'est toi qui en train de l'encourager ? Ah, par contre. Actus, là, ça pousse partout au gondonat, ici. Oui, mais toi aussi, je suis obligé, il nous accueille ici. T'as vu comment il s'est énervé quand j'ai dit malgré quelques défauts ? Mais c'est pas ça. Tu as vu la pièce-là, où avec un vigile devant la porte, je lui demande qu'est-ce que c'est ici ? Il dit non, 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 et puis on est passé vite. Oui, mon président, on va dire que le gros, il fait un médicament, hein ? Peut-être que c'est un pièce où il met tous ses médicaments, les trucs comme ça. Il va nous empêcher d'entrevoir. Ah, moi, je préfère qu'on évite, tu peux voir quelque chose, tu as tombé. Non, arrête ça. Moi, mes ancêtres sont des marabouts, j'ai pas peur de ça. Moi, c'est autre chose. Si c'était ça, pourquoi il met un vigile ? Non, tu as compris. Ou bien c'est une cache d'armes ? Tu as vu. Cache d'armes, vice-président numéro un, ça veut dire que le président est impliqué, ça veut dire que tu es impliqué aussi. Moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte-là. Je veux savoir. Attends, je l'appelle. Là, 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 tu as raison. Dao ! Dao ! Oui, président ! Je vais l'envoyer. Vous pouvez faire ça ? Je vais l'envoyer, lui, et Boukari. Appelle Boukari ! Je vais l'envoyer avec Boukari, ils vont aller blaguer le vigile, là. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Attends, ils nous amènent ici, passer quelques vacances, on va se retrouver en prison. Boukari, viens, vite ! Dao ! Gardez-vous ! Repos ! Alors, vous allez aller dans la maison, là, après les escaliers. Il y a une pièce où il y a un vigile devant la porte. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Débrouillez-vous, d'accord ? Après l'escalier, là, on tourne comme ça. À droite. Voilà, il y a une pièce, là, avec un vigile. Donc, vous vous débrouillez pour savoir ce qu'il y a derrière ce vigile, là, d'accord ? Oui, président, il y a une question, la pièce, là, c'est combien ? Deux cents, là, oublié, j'ai oublié, ça, après. Il faut bien expliquer. Boukari, quand vous montez, là, à droite, là, il y a un vigile qui est devant la porte. Il y a une porte, là. Nous, on veut savoir ce qui se passe derrière la porte, dedans. Oui, dans le vigile, là. Voilà, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on rentre, là. Il y a quoi, là-bas ? Pas dans le vigile, là, gardien qui est devant la porte, là. Et après l'escalier, là, on tourne comme ça. Il y a un monsieur qui est toujours arrêté devant la porte, là, gardien, là. Oh, c'est ça, le gars a regardé d'y aller, lui. Voilà. Non, non, il faut regarder, il faut ouvrir la porte pour voir c'est qui est dans la maison, là. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK, allez, garde à vous. On vous attend, on fait vite. Repos, exécution. Imagine les titres des journaux. Même pas les titres des journaux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On peut acheter les journalistes, mais moi, président fondateur, il va entendre qu'il y a une cache d'âme. Ça veut dire qu'on veut faire rébellion, on veut faire coup d'État. Non, là, c'est pas bon. Non, non, ça, 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 non, ça, moi, je veux pas ça. Déjà, je vais appeler mon avocat. Oui, oui. Oh, c'est une opération, commando, quoi ? Tu fais ce que je te demande, OK ? Moi, oui. Mets-toi, Mélonne. Mets-toi là. Aïe. C'est quoi, ça ? Quoi ? Comment ils ont envoyé à l'ombre qui t'est chie ? Restre-le bien. Aïe. Tiens. Hop. Non, 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 c'est vide. Orie. Oh. Oh. Oh, viens, viens, viens. 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 Oh. Je vais voir, j'ai fait un éclaireur. Tu as fait voir? Chut! Je vais en éclaireur. En claireur? Oui, j'ai fait voir. Tu as fait un éclaireur. Chut! Tu es la vie? Tu le vois? Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Quoi? Moi, je suis un soldat, un commandant plein. Quoi? Tu l'as mis un clown. Donc, tu vas aller devant le vigile. Tu l'as mis quoi? Un clown. Tu ne sais pas que tu es le clown. Tu vas aller devant le vigile. Et tu vas essayer de jouer au clown. Quand tu vas le distraire, et puis, pap! Un clown, c'est quoi? C'est comme toi, là. Cousin! Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Oui, il a dit qu'il a demandé, il n'a qu'à me montrer les Antoinettes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, il dit qu'en bas, là, tout ce chambre, l'Antoinette, là, tu as fait ça en haut, là-bas. Voilà, c'est ça. C'est ça, il dit qu'il n'a qu'à partir, mes compagnies. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va débrouiller derrière, là-bas. Hé, hé, hé. Ah, cousin, vraiment, la maison est jolie. Oui, c'est bon. Hi, c'est grand comme ça. Ça, là, c'est plus grand que le village. Donc toi, tu ne connais pas ici? Non, je connais maintenant. Je connais. Mais, et puis, je dis bien. Oh, allô? Présent? Oui, allô? Voilà, c'est bon. Non, vraiment, c'est bon, vous avez vu? Non, non, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est bon ou bien, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Non, attendez, attendez. Mais, sur tout ça, vous avez pu voir ce qu'il y a dedans ou pas. Honorable, quand on a commencé à naître, Honorable Gowé est venu. Donc, votre mission est un échec? Non, non, c'est pas facile. Garde à vous. Repos, dégagez. Allez-y, 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 allez-y. Oh, tu parles trop. Tu parles trop. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut rentrer dans cette pièce? On va appeler Charlotte. Charlotte, rappelez Charlotte. Ah oui. Charlotte. C'est pas un moment, ça. T'as vu comment Gowé est avec Charlotte? Charlotte peut le blaguer, il va lui montrer dedans. Viens, on va voir Charlotte. Oui, 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 oui. On va voir Charlotte. Elle, elle peut nous dire. Charlotte, tu es ici? Moi, on ne te cherche pas tout. Hé, dis-moi. Oui, moi, je suis là. Elle est là, viens, elle est là. Je bois mon thé, tu sais. Ah non, non, je bois du thé, je prends du bon temps, tu vois. Chez Gowé, là, c'est beau, hein, c'est bien, il y a de l'air. Tu sais ce thé? Oui. Il paraît qu'il vient du Sri Lanka, hein. Tu savais ça? Ah, Charlotte. Si ça se trouve, le thé a même plus derrière la clôture. Ah non, 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 ça sent très bon, hein. Charlotte, c'est pas de ça qu'on veut te parler. Ah bon? Oui, on ne te parle. Parce que Gowé, il est quand même louche. Mais comment ça, il est louche? Toi, tu n'as rien remarqué? Non. Tu as vu qu'on se promenait dans la maison, là? Oui. Après les escaliers, il y a une pièce, il y a un vigile devant la porte. Oui, 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 j'ai vu. Quand on est passé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il nous disait, là, ici, c'est là, là. Et puis, quand j'ai demandé le vigile, là, c'est qu'est-ce qu'il y a ici? Il a dit, non, il n'y a rien. Oui, oui, je me rappelle, mais il y a quoi de louche là-dedans? Et toi, tu le crois? Ben, écoute, il est chez lui. Oui, je... Mais s'il n'y a rien, pourquoi il y a un vigile? Pourquoi il y a un vigile? Il n'y a pas de vigile devant toutes les autres portes, mais devant cette porte, il y a un vigile. Specialement. Toi, tu ne te poses pas des questions? Ah, oui. Oui. Alors, il y a quelque chose, hein? Attends, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose? Il y a quelque chose. Je veux te dire, Chano. Oui. Derrière cette porte-là, je le dis? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Derrière cette porte, tu sais, Gaou, il aide sa femme dans tout son business. C'est normal, non? Voilà. Et donc là, elle fait son activité de commerce de mèche brésilienne. De mèche brésilienne? C'est moi qui te dis ça. Oui, 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 oui. Exactement, oui, oui. Et toi, tu étais au courant? Oui, oui. Je ne peux pas te dire ça devant lui. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me font ça? Tu vois. Ils veulent consécuter mon magasin en ville? Ils veulent. Ils ont consécuté où ils veulent? Il y a six mois, il y a six mois, jusqu'à six mois. Ça fait six mois déjà? Non, jusqu'à six mois. Toi, il y a six mois. Jusqu'à six mois où tu as commencé à te plaindre. Oui. Tu vendais combien? J'étais dans les 14, 15 millions par semaine. Depuis 15 ans, tu fais ça? Par semaine. Oui, normalement. Et aujourd'hui? Actuellement, depuis qu'il y a six mois. Pendant les six mois... Mais je n'arrive même pas à faire 500 000 la semaine. Tu vois. C'est à cause de... C'est à cause de Gaou. Elles font ça dans le dos. Jaloc. Tu ne peux pas laisser passer ça? Non, mais je ne peux pas laisser passer ça. Tu ne peux pas? Il va m'entendre. D'ailleurs, je vais aller lui dire. Il faut qu'il te montre. Non, mais je suis calme. Tu te montre ce qu'il y a derrière. Je vais aller lui taper. Non, il faut que tu te calmes. Non, mais je suis calme. Oui, non, tu n'as rien dit. Non, tu n'as rien dit. Non, mais vous m'avez dit quoi? Voilà. Je vais... Hé, go-ou! Go-ou! Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Il y a un souci? Oui. Il y a un souci. Attends, Charlotte. Si c'est cette histoire de chambre, je te disais, présidente, tu te disais, excusez, tu as laissé passer. Ce n'est pas une histoire de chambre. Non, non, non. Mais c'est une histoire de quoi, alors? Mais je ne te parle pas de la chambre. Pourquoi tu me parles de la chambre? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ta femme et toi, vous faites contre moi? Mais rien. Comment ça, rien? Comment ça, rien? Attends, tu as appris quoi? Comment ça, j'ai appris quoi? Ta femme et toi, vous êtes en train de comploter contre mon commerce. Ce n'est pas ça? Tout est sort, ce genre de sugar. Mon commerce est en faillite à cause de vous. Comment ça, à cause de nous? Ah, comment ça, c'est ça? Vous avez à voir avec ton commerce. Ah, bon? D'accord. Qu'est-ce que ta femme et toi, vous cachez dans cette chambre-là? Quelle chambre? Celle-là. Là où il y a le visite, là? Oui. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Ce ne sont pas les bêches brésiliennes de ta femme? Je vois maintenant. Qui veut ouvrir un commerce pour tuer mon commerce? à moi? Je vois, je vois maintenant mes détracteurs. OK. Mais Charlotte, il faut que tu restes concentré. Non, non. Tu sais, le fait que toi et moi, on parle le même langage, qu'on soit soudés, cet esprit de fraternité, d'amitié qu'il y a entre toi et moi, c'est ça que les gens se sentent à tout prix. Non, non. Mais il faut que tu sois concentré. Non, non. Il n'y a aucun esprit de fraternité entre toi et moi. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, oublie que je m'appelle Charlotte, je ne t'appellerai plus jamais Michel. Non. Je vais t'appeler Gou. Non, non. Et tu m'appelles Madame Générale. Non, non. C'est tout. Non, non, ne fais pas ça. Et je vais prendre mes valises et je pars de chez toi. Et je ne reviendrai plus. Je suis très sérieuse. Comment ça je fais ça? Mais écoute, on règle ça facilement. Tu me montres ce qu'il y a dans la chambre et puis c'est tout. Le problème est réglé. Là-bas, c'est les affaires de Madame qui sont dedans. Allons donc voir. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'as pas la clé? Non, je n'ai pas la clé. C'est pas chez toi ici. C'est chez moi, mais cette pièce, c'est la pièce que Madame Génère. Moi, je ne peux pas... D'accord. Attends. C'est ça. Je pars ici. Non, non, attends. Chalotte, attends. Écoute, laissez-moi. Tu as quelques soucis. Comment ça? Allons voir ce qu'il y a dans la pièce là-bas. Non, je ne peux pas ouvrir. C'est parce que, tu vois, c'est compliqué. Tu ne peux pas. D'accord. Attends, attends. Attends. Il y a quoi? Je veux voir ce qu'il y a dans cette pièce. Un point, c'est tout. Bon, d'accord. Attends, attends. Viens, viens, viens. Gourou. Attends, attends. Ce qu'on va faire... Gourou, fais vite. Oui, oui. Calme-toi. Calme-toi, Chalotte. Ce qu'on va faire... Comme tu insistes, je veux ouvrir toi au bois dedans. D'accord. Mais, mais... Mais quoi? Ça reste entre nous deux. Mais je vais en parler à qui? Non, les deux lacroutins qui sont là-bas, là. Le président, puis ils sont malhonnêtes, là. Oui, mais je m'en fous d'eux. Viens, on va, tu vas me montrer ce qu'il y a. Si eux, ils me parlent de ça, ça veut dire que c'est toi qui as vendu la mèche. Allons d'abord, on va voir, et puis on verra. Gourou, là, tu es en train de m'énerver. Là, franchement, tu es en train de m'énerver. Non, non, non. Soit on y va, soit on... Écoute, soit... Bon, allons, allons, allons. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Attends. Attends d'abord. T'as vu, maintenant. T'as vu qu'il n'y a pas de mèche présidente, ici. Oui, mais attends, gros, ça, c'est quoi, ça? C'est pas le fauteuil de président, ça? Non, c'est pas son fauteuil. Ça, c'est une copie. Allons. Qu'est-ce que tu es en train de faire, ici? C'est juste une copie. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde ça. Gourou, tu as même le drapeau du gondouana? J'ai une chose. Hé, regarde. Hé, hé, hé. Je vais te dire ça, président. Je vais te dire ça, président. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que... Oh! Gourou, tu veux tuer, président! Je vais te faire. Pousse-toi. Hé. Hé, 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 hé. C'est plutôt quoi, ça? Je vais... Je vais le dire. Hé, président. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Hé! Mais c'est pas vrai. Hé, Gourou! Tu es président! Mais... Mais ça, c'est la cloche de président, ça. Président, voilà ton bâton qui a disparu et puis on a refait, là. Gourou, qu'est-ce que ça fait chez toi? C'est quoi tout ça, là, Gourou? Qu'est-ce que ça fait chez toi? Regarde, regarde, ta chemise. C'est pas toi, hein. Gourou! Qu'est-ce que tu fais avec mes chemises? Mais attends! Avec le fauteuil? Mais Gourou, mais tu es dangereux! Regarde, mais ça, ça, c'est mon fauteuil dans... Oui, c'est la session. Non, il a mis le drapeau, le drapeau du Gondouana. Tu as pris ça où? Mais attends, il se filme. Attends, attends, attends. Ah ben, Gourou, il était dit, président, Gourou est dangereux. Regarde, il se filme. Attends, Gourou, si je comprends bien... Attends, tu voulais quoi? Tu voulais t'adresser à la nation? Mais président, t'as vu? C'est une préparation de poutch que tu es en train de... Mais, mais, ça, c'est clair. Regarde. Ça, ça, c'est... Gourou, tu vas m'expliquer, tu fais quoi ici? On te parle là-haut! Gourou, explique-toi, qu'est-ce que tu prépares ici? Tu fais quoi ici? Un coup d'état! Ah, dieu, 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 ça va chauffer pour moi! Gourou, tu fais quoi avec mes chemises et tout? Prétends, pardon. Pardon, mais quoi? Il dit quoi, non? Tu veux me tuer, tu demandes pardon? Pardon. Il a mis ça juste au milieu. Non, c'est pas au milieu, je suis le nez seulement. En fait, il te tue tous les jours. Chaque jour, il te tue. Non, non, moi, ça me fait pas rire. Tu avais ça? Non, mais, Président, moi, je peux pas comprendre que quelqu'un puisse venir rire, hein, Kéké, et puis, oh, il a sa photo, mais il est venu te loger là, il va t'empoisonner. Donc, tu veux m'empoisonner, quoi? Prétends, pardon. Non, non, pardonne de quoi? Pardonne... Prétends, regarde. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est-à-dire, dès qu'il a les lunettes, en même temps, il vient s'asseoir ici. Non, c'est pas ce que vous croyez. Pardonne de quoi? Qu'est-ce que tu t'as dit? Pardonne de ça. De quoi? Ça quoi? D'avoir voulu faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as... Je suis en train de préparer ici. Pardon. Non. Non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit, tu prépares quoi ici? Regarde, regarde, jusqu'à... Il a volé ça. Non, mais, 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 tu es dangereux, mais... Dis que, dis que, prends des photos, parce qu'il faut des preuves. Des pièces de... Non, 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 pas de... Des pièces de combatsion. Du lois de reproduction. Comprends-vous pourquoi ils ne voulaient pas débrouiller des photos? Je veux prendre des photos. Empêche-moi de prendre des photos. Non, mais, c'est pas possible. Je veux même faire une vidéo. C'est pas possible. Prenne des photos. Tu vois comment tu es mauvais? Je fais une vidéo. Vas-y, Gow, fais tes aveux. Tous les jours, tu tues, président. Fais tes aveux. Président, pardon. Pardon de quoi? Pardon de quoi? Pardon de ça. Non, ça, c'est quoi? Tu as fait quoi? Charlotte, demande pardon. Non, 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 non. Pardon, je suis devant toi, Gow. Je ne peux pas me mêler. Pardon d'avoir fait quoi? D'avoir fait ça. Quoi? Ça, quoi? Bon, c'est d'avoir... Bon, pardon de ma maladeuse. Mais Gow, tu as tiens sonci. D'avoir, il faut m'en faire un putsch. Mais Gow, tu es sonci. Président, mais c'est pour ça qu'il t'a fait venir ici. Mais Président, c'est pour ça qu'il a mis un vigile ici pour ne pas que tu viennes là. Je vais tout filmer. Tu vois ça? Tu ne veux pas avouer, moi, je filme tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est le Président du Parlement du Rire. Je suis dans un kajibi du vice-président Gow qui est en train de fomenter un putsch contre le Président du Parlement du Rire. Voici les preuves. Et ça va finir pour le fauteuil, le drapeau du Gondouana. Personne n'a le droit de l'avoir. C'est ça, c'est ça. Voici le marteau, la cloche, le fauteuil. Le fauteuil, oui, oui. Voilà. Le vice-président numéro 3 était là. Voilà. Il était là. Il était là. Il était moi qui ai découvert la pièce. Voilà. Qui a découvert Charlotte. Voici les pièces à conviction. Toutes mes chemises qui ont disparu. Voilà. Tout est là. Voilà. Tout est là. Tout est là. Voilà, il est là. L'accusé est là. Donc, le coupable. Voilà, le coupable. Le Président, lui, là, il est capable de t'empoisonner. Mais je te dis. Mais regarde, moi, le poison ne marche pas contre moi. Tu vois, normalement, je devrais rentrer chez moi. Oui, oui, oui. Énerver. Oui, normalement, on ne reste pas ici. Mais je veux rester chez toi. Je veux manger ta nourriture. Empoisonne-moi. Voilà. Tout est là. J'envoie ça aux journalistes. Président, pardon. Non, 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 non. Je reste chez toi. Je reste chez toi. Tu vas me voir. C'est ça. C'est ça, c'est ça du Président. Voilà. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. Je reste là. Ouh, 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 ouh. Pardon quoi ? Pardon quoi ? Pardon. Demandez pardon au Président. Non, mais on ne peut pas. C'est ça l'autre. Non, non, vous n'allez pas me lâcher. Ne me lâchez pas. Tu donnes combien ? Hein ? Tu donnes combien ? De toute façon, il est facile. Pour le commun, ça va être difficile. Non, là, c'est très grave. Je sais. C'est très grave. Vous voulez combien ? Ah. C'est toi, c'est ta poche. Nous, on ne sait pas combien il y a ici. On ne sait pas, c'est ça. Tu donnes combien ? Bon, je vais vous donner 5 000, 5 000, 5 000. Tu vois, pardon, tu vois. Tu me roules là. Attends, écoutez, tout déjà. Toi, tu veux tuer, tu vas perdre ton poste. L'argent que tu veux garder là, tout vous voyez. Il a filmé, il a filmé. Tu sais, pourquoi je vous ai demandé combien ? Non, non, il a filmé. Dans 5 000, 5 000 millions, on va régler l'affaire comme il se doit. Oui, on tue le poussin d'embauche, c'est tout. Non, on ne peut pas. Moi, c'est pas rien, c'est toi. Ça, c'est une affaire de 100 millions, 100 millions. C'est même très grave. Ce que tu ne disais pas, c'est que c'est très grave. Non, 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 je ne peux pas. Le type a fait des vidéos. Tu donnes chacun. Non, non, on n'est plus à ce niveau. C'est ça. Tu donnes chacun. Hein ? Tu donnes chacun. Bon, je vais donner. Non, non, ce soir, ce soir. Si tu donnes ce soir, nous, on va nous parler. Tu sais que le président, vers minuit, il écoute bien les gens. Tu donnes ça vers 20 heures, nous, quand on finit, on fait la stratégie. On va, on va lui parler et tout. Charlotte va essayer de l'amener vers la piscine et tout, et puis on va essayer de lui parler. Il va accepter. Oui, il va accepter. Ça va dépendre si tu donnes de l'argent tout de suite. Il va donner. Quand ? Ce soir. À quelle heure ? À 20 heures. On t'attend. Il a dit 20 heures. On l'attend. Ok. Voilà ce que j'ai craigné là. C'est ça qui est là. On t'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dégage de là, go. Pousse-toi de là. Pousse-toi. Non, non, tu ne touches pas la chaise. C'est le président qui n'est pas là. Tu touches à la chaise. Je vais te gifler. Je vais te gifler. Je vais m'asseoir. Assez-toi, je vais voir. Voilà, je vais m'asseoir. Assez-toi, je vais voir. Go, lève-toi. Go, il faut t'élever. Go, lève-toi. Ça ne va pas chez vous. Go, lève-toi. Vous êtes chez vous ici. Go, je me lève, j'appelle le président. Vous êtes chez vous. J'appelle le président. Oh, oh, oh. Lève-toi, le président va s'asseoir. Le président va s'asseoir. Attends. Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Vraiment ça. L'asseoir ? Tu te prends pour qui ? Qu'est-ce que c'est manière-là ? Regarde l'omelette qu'il se serve avec des concombres et des tomates. Et puis regarde pour toi. Ça, c'est les omelettes qu'on vend en bord de route, là. C'est normal, ça. Non, mais... Go, c'est comme ça. Je suis dans ma maison. Ne l'oublie pas. Je suis dans ma maison. Non, je le retiens. Je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Mais toi, n'oublie pas que je n'ai pas oublié. Quoi ? Je le connais, mon président. Ça veut dire quoi, ça ? Mets-toi ici. Voilà. Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Tu veux rester vice-président numéro un ? Mets-toi ici. Tu nous invites chez toi ? Et tu nous traites comme ça ? Depuis qu'on est venus là, on est maltraités, maltraités, maltraités. Bon, président, pardon. Mais attends, Go, tu n'es pas fatigué toujours de demander pardon ? Mais, président, un peu de considération pour lui, quand même. Un peu de considération ? Charlotte. C'est toi qui... Eh, Boukari. Boukari, qu'est-ce que tu fais ? On est en train de manger ici. Et pour léser ça là, ça c'est pour... Toi, tu sais que ça ne va pas avec ton santé. Regarde, président, pour Coco là. Qu'est-ce que tu fais avec ton sac ici ? Voilà, c'est pour Coco là. Attends. Président, toi, hémorroïde ? Il a ça ? Non, 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 pas du tout. C'est maintenant que ça va un peu, un peu. Quand c'est chaud là, au Parlement, il ne peut pas poser où ? Il a arrêté. Voilà, ça là. Ça, c'est pour l'ennemi. Voilà. Ça, ça a changé l'ennemi là. Il n'a pas beaucoup de sang. Tu ne vois pas qu'il est noir là ? Non, non. Mon maman dit qu'il faut prendre ça là pour laver. C'est n'importe quoi. Boukari, qu'est-ce que tu fais là ? Président, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Non, non, non. Boukari, remets tout ça. Prostate là. Prostate là. Prostate là. Prostate là. Prostate là. Président, mais tu es mort, vivant. Boukari, remets tout ça. Attends, attends, il y a un quoi là, tu as demandé ça là ? Le président dit de quitter ici. Regarde, ça veut tout... Pour diabète là, j'ai gagné ça. Qui a un diabète ? J'ai pas de diabète. Boukari, qu'est-ce que tu fais là ? Mais... 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 Mais t'es malade, toi. Mais il a vu là, il est mort, debout. Mais le président est malade, hein. Mais il est mort. Tu as vu ? Et puis toi, tu lui donnes à manger dans ces conditions-là. C'est pas possible. Pourquoi tu fais ça ? Il a toutes ces maladies-là. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un. Boukari. Hey. Qu'est-ce que t'as fait là ? Quoi ? Je t'ai envoyé ton médicament là. Président. J'ai louté pour rentrer dans la cuisine là. J'ai une femme là, il nous a bouclé ici. Dès qu'il va dire à Deo, il va raconter son cousin là. Donc on a fille. Moi ici, il est venu encore. C'est ça, j'ai passé dans la fenêtre qui est derrière la cuisine là. Il est rentré là-bas, puis j'ai l'air venu, j'étais à vue. J'ai dit ça là, c'est bon. Et puis regarde, j'ai augmenté mes médicaments là. Hey. Ça là. Et puis il faut par exemple pour laver. C'est à la... Qu'est-ce que tu racontes Boukari ? Donc en fait, toi, tu sais pas les conséquences de tes actes. Mais c'est conséquence là qu'est l'homelette là. Quelle homelette ? Il faut pas manger. Mais... Boukari, en arrivant là, qu'est-ce que tu as fait ? En arrivant ? Oui. J'ai montré ton médicament là, ça là. C'est tout pour Koko là même là. Il a donné beaucoup. C'est pas, il a beaucoup même. Et Maurice là, il a donné beaucoup. Boukari. Si maintenant, Gou, Charlotte et Digbe, ils apprennent toutes les maladies que j'ai là. Qu'est-ce qu'il se passe pour moi ? Ah, tu as vu dit... Ça te verrait. Mais ça verrait. Mais Gou, Sam Bouge, il a mis ça avec toi là, tu as foutu, il voit pas qu'il laisse… Tu es mort. Non là, tu... tu es dans pain. Ah je suis dans pain. Oui, oui. Mais c'est dans pain que tu viens de me mettre là. Oui. Président, il demande à Kiz, il faut m'acquiser, Président, il faut me demander pardon, il faut me demander la pardon. Moi, je vais te demander pardon pour ce que tu viens de faire là. Mais Bokari, qu'est-ce que je veux faire de toi ? Qu'est-ce que je veux faire de toi ? Moi, je veux te renvoyer au village. Oui, oui, tu vas retourner au village. Mais j'en ai ras-le-bol de tes comportements. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est moi qui paye. Mais c'est vrai, hein, honorable. Oui, ça, il marche comme ça. Oh, il est plein d'honneur. Mais nous tous, on a des petits trucs qu'on ne dit pas. Oui, oui, oui. Oui ? C'est vrai, ne lui donne plus le petit déjeuner que tu lui as donné là. Moi, par exemple, moi, j'ai mon hypertension artérielle, mais ça ne m'empêche pas de manger des petits trucs comme ça. Qui savait que tu avais hypertension ? Moi, je ne savais pas en tout cas. Ah, vous ne saviez pas ? Non. On ne savait pas ? On ne savait pas comme Président, voilà. Mais c'est pour ça qu'il est tout le temps pâle. Oui. Moi, par exemple, l'épilepsie, là, j'arrive à... C'est l'épilepsie, toi ? Tu vois, non ? Toi, tu es l'épilepsie. Bon, voilà. C'est vrai. Ah, c'est pour ça que tu t'es aimé l'autre jour, là. C'est à cause de ces réactions-là que... C'est pas l'épilepsie. C'est pas vrai. Tu vois comment il réagit ? Tu vois ? Mais ça, ça se soigne. Ça va ? Ça va ? Mais moi, je n'ai rien. Moi, il n'y a que ma vue qui baisse de temps en temps, mais... Voilà. Mais je ne sais pas. C'est pour ça que je vais me soigner de temps en temps à Los Angeles. Je comprends pourquoi tu portes les choses-là, les loupes, là. Ah, si je ne porte pas ça, je ne vois rien. Non, 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 non. Ouh là là ! Il faut qu'on se protège les uns les autres. La maladie de quelqu'un ne doit pas sortir entre nos cadres, là. On n'en parle à personne. Non, ça ne se passe pas d'ici. Il faut qu'on garde les secrets. Tout ce que Boukhali a dit, sur le président, ça ne doit pas sortir. Ah, oui, oui. Oui, ça ne doit pas sortir. Président, il... On n'en parle pas à quelqu'un, la presse ne doit pas récupérer ça. Vous savez qu'on a beaucoup d'ennemis. Et surtout, évite-toi d'en parler à nos femmes. Voilà. Même si le président ne revient tout de suite. Moi, je ne dis rien. Moi, je suis copine à vos femmes, je ne dis rien. Même si le président ne revient tout de suite, on n'en parle pas. On fait comme si on n'a pas entendu. Tout à fait, oui. On passe à autre chose. D'accord. Voilà. Toi, tu peux continuer de le taquiner. Oui, oui. Voilà. Président. Président, on n'aime pas. Il ne faut même pas que le président, tu dis nos maladies aussi. Non, non, non. Voilà. On ne le dit rien. C'est mieux. Salote, on va manger. Ah, non, non, non. Moi, je n'ai plus envie, là. Ça m'a coupé l'appétit, tout ça, là. Comment ça ? Non, je n'ai plus envie de manger. Quand je pense à le président, ça me fait mal. Comment quelqu'un peut avoir toutes ses maladies de diabète, C'est ça, on dit que je ne l'ai pas dit. Je ne parle plus, c'est bon. Mais là, je ne peux plus manger, c'est bon. Je monte dans ma chambre. On en a Michel à tout à l'heure. On marche avec des cadavres. Président. Président, viens, viens. Même Dubé, il a épilepsie. Salote est presque aveugle. Président. Écoute, il sera bientôt 9h. Va avec le vigile, là. Demande ma parole, le président. Oublie ça. Va avec le vigile. Bientôt, il sera 9h. Tu prépares mon médicament, là. Tu sais que si 9h passe, que je n'ai pas pris ça, je tremble, je tremble comme ça. Président, chut, 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 chut. Go, 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 go. Non, non, non. Si tu viens encore te moquer de mes maladies. Non, calme-toi, président. Je ne viens pas me moquer de toi. Tu viens faire quoi, alors ? En fait, je suis comme tu as un sac de médicaments. Voilà, 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 voilà mes médicaments. Non, non, non. Calme-toi. Comme tu as un sac de médicaments, je suis venu te voir. Si, bon, parmi tes médicaments, là, il n'y en a pas un qui soigne l'hypertension artérielle. Il y en a. Hein ? Il y en a. Attends, attends, hé, hé. C'est mes médicaments, go, je ne suis pas une pharmacie. Ne te moques pas de moi, go. Non. Je sais que je suis chez toi, n'exagère pas. Je n'exagère pas, c'est une réalité. Il y en a ici. C'est une demande. Boukharibou, qu'est-ce que tu fais ? C'est une demande. Demande de quoi ? Hypertension, pour faire quoi ? C'est pour sauver une situation. Qui souffre d'hypertension ? Mon oncle, mon cousin, mon neveu, je... Qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi-même. Go, tu es une hypertension, je ne dis pas... Hé, c'est quoi, ça ? Attends, Go, tu crie souvent. Hé, toi qui as la prostate, là. Toi, tu n'as pas caché, ça ? Bon, 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 doucement, doucement, doucement. Boukharibou, donne-lui, donne-lui. Il y a ça ici. Il y a ça, non ? C'est quoi ? Donne-lui. Il y a même si... Tu ne donnes pas tout, hein. Tu as laissé pour moi ? Il y en a, il y en a beaucoup. Bon, dis-lui comment il doit faire. Boukharibou. Oui, ça, c'est pour moi. Non, non, tu ne lui donnes pas tout. Il ne faut pas tout lui donner. Vous avez un livreur. Non, 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 Go, c'est bon. Tiens. Comment il doit préparer ça ? Tiens, là, il faut préparer. Tu mets ça dans ma limite, là, il faut préparer. Si ça fait comme ça, il faut mettre dans le gobelet. Il faut prendre un matin, un à midi, puis un le soir. Pour bien écouter, le boire. Il faut avaler. Oui, tu vas là. Maintenant, si tu as puissé le matin, là, que tu as lavé, quand tu as lavé, je te demande, il faut boire le soir. Maintenant, si tu as lavé le soir, il faut boire ça le matin. Voilà. Maintenant, ça, là aussi, là, si tu as commencé à manger... Il faut écouter. Si tu as commencé à bu ça, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut manger. Il faut manger ici. Il faut manger île. Il faut manger aussi du chel. Il ne faut pas manger banal. Il ne faut pas manger foutu. Il faut inviter ça. Maintenant aussi... C'est placalier. Il ne faut pas toucher ça. Même la tchara, là, tout ça, il ne faut pas manger. Et niame. Niame, il ne faut pas manger. Ce n'est pas bon avec ça. Haricot. Haricot, il ne faut pas manger. Maintenant, il ne faut pas manger aussi fruits. C'est-à-dire mangue, béac, comment on appelle ? Banane, oui. Tout ça, il ne faut pas manger. Plantaine, tout, tout, tout. Poulet, il faut inviter ça. Bœuf, poisson, crabe, tout ça, il faut laisser. Mais autant mourir en même temps. Qui t'a dit de tomber malade ? J'arrête de manger, alors. Donc, tu arrêtes de tomber malade ? Go. Il faut écouter ce qu'il a dit. Moi, ça me soigne, c'est efficace. Regarde ton médicament. La prochaine fois, tu vas payer. Il faut aller te soigner. D'accord. Et tu ne parles plus de ma maladie. Et quand ça commence, ton chien finit. Il est parti, il est parti, c'est bon. La prochaine fois, il va payer. Tu vas prendre ça pour faire du chien. Lui, le médicament du chien, il a plein d'invente. Non, tu vas aller chez les vigiles, tu vas me faire ça. OK ? Tu me prépares mon médicament. Parce que s'il ne veut... Vite, 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 là, j'en ai besoin. Oh ! Dibu, Dibu, attends. Si tu m'as poursuivi ici pour te moquer de moi, ce n'est pas la peine. Moi, je n'ai jamais moqué de toi. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Depuis ce matin, qui se moque de toi ? Tu sais très bien ce qui s'est passé, là. Tu crois que je ne vous ai pas entendu rire quand je suis parti ? Quand je suis parti ? Tu m'as poursuivi ici pour ça ? Moi ? Non, Président. En plus, tu nids. Je viens te voir, c'est pour un truc confidentiel. Quel truc confidentiel ? Bon. Bon, quand Bukhari est venu avec les trucs, là. Voilà, voilà, voilà. Tu te moques de moi encore, c'est ça ? Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu parles de mes médicaments ? Non, j'ai vu que c'était de bons médicaments. Parce que j'ai un cousin qui a épilepsie. J'ai dit, aïe, est-ce que... Ton cousin, on ne peut pas voir Bukhari, pour que s'il y a une épilepsie dedans, je vais prendre pour aller le donner. Il y en a. Ton cousin a épilepsie ? Oui. Aïe, c'est bizarre, hein, parce que Gou est venu tout à l'heure et c'est son oncle qui a hypertension. Après, il a dit que c'est lui. Gou a dit ça ? Oui. Que c'est lui ? Que c'est lui ? Oui, il l'a dit, c'est ça, j'ai donné son médicament, il est parti. Mais au début, il l'a dit, c'est son oncle. Oui. Il l'a dit, son cuisinier aussi, tout ça, après, il l'a dit que c'est Gou. Non, c'est moi. C'est moi. Gou, tu as épilepsie ? Mais toi, tu as prostate là, c'est moi qui n'ai pas aidé ça. Bon, c'est bon, 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 bon. Je vais la donner. Je vais la donner. Pourquoi tu cries ? Non, mais c'est toi qui a dit, pauvre Gou, Gou, c'est... Tu veux me confier à toi, Président ? Vous criez sur les maladies des gens ? Ça, là. Ça, c'est plaisir, là. Je prends ça comment ? Il reste pour moi aussi. Il y en a. Qu'est-ce que tu as épilepsie ? Non, on ne sait jamais. Lui, il lave avec ça. Ça, c'est plaisir, là. Je prends ça comment ? Voilà, ça, là, il faut allumer les fées. Il faut allumer... Non, il y a gaz. Oui, il faut allumer le gaz, là. Quand tu as allumer le gaz, là, il faut mettre marimite dedans, tu mets l'eau dans la marimite, là. Quand tu as l'eau, là, ça commence à faire bouillir, là. Voilà, allume encore gaz, là. Pour augmenter le feu, quoi, ouais. Voilà, il faut récler le feu, là. Oui, oui, oui. Voilà, quand tu vois que l'eau, là, il est venu encore bouillie, là. Oui, oui. Il y en a encore le gaz. D'accord. Ça va bouillir bien. Quand l'eau, là, bouillie, quand c'est devenu rouge, là, c'est la foie des filles, là, en paix. Tu mets dedans. Dès que tu as mis le prénom, tu bu, tu as bu. Il ne faut pas le laisser voir là-bas taper. Si il va taper, épilepsie, là, ça va devenir dévoil. Non, mais c'est que je ne veux jamais être guéri. Comment? Tu veux guérir ou pas? Non, mais il est en train de me mettre de boire de l'eau bouillante. Tu ne veux pas le médicament? Non, je n'ai pas dit ça. Alors? Je n'ai pas dit ça. Il faut l'écouter. Voilà. Si ça a devenu, maintenant, chou rouge, là, tu vois, là, tu vois que c'est abouillé, tout cas, c'est devenu rouge, là. Prends ça, là, un peu, comme ça, tu mets dedans. Dès que tu as mis le prénom, il faut boire. Oui, il faut boire. Si tu attends le vent, tu as peu, comme ça, c'est fini, tu deviens épilepsie, là, des fois. Ça, c'est bon médicament. Il faut faire ça tout de suite. Tu appuies, tu as fini le début, là, c'est fini. À la même coup. Vite, hein! Ah, ils vont me finir mes médicaments, comme ça. Non, il y en a. Il reste? Il y en a, il y en a. Parce que l'épilepsie, là, c'est contagieux. Oui, 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 tu dois, tu dois pour moi. C'est que vous allez. Oh! Président. C'est tout le monde qui défile ici. Charlotte, toi aussi, tu viens te moquer de moi. Qui? Quoi, qui? Charlotte, j'ai entendu. Quand je suis sorti, j'ai entendu une voix féminine dire, il est pâle, il est pâle. Moi, je suis pâle. Non, président, je ne me suis pas moquée de toi. C'est à cause de ce que Bukhari a dit là-bas. Tu vois, Bukhari, c'est ça, je suis dans le pain. Oui, j'ai dit quoi? C'est ce qu'il a dit, Bukhari. C'est un peu que tu étais anémiée. Pourquoi tu dis ça? Je ne me suis pas moquée de toi. Charlotte, tu veux quoi? Tu veux quoi? Président, j'ai un petit problème là. Enfin, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que la petite soeur de mon mari, elle a mal aux yeux. Je ne sais pas si dans... Oui, dans tes médicaments, si tu as... Je ne sais pas, quelque chose, un petit truc. Oui, pour les yeux de... La petite soeur de mon mari. C'est ça, Goué est venu. Goué est venu ici? Il me dit que son oncle a l'hypertension. Puis après, il a dit que c'est lui. Dibé est revenu. Dibé aussi? Oui, il me dit qu'il a épilepsie, du moins son cousin, puis il a fini par dire que c'est lui qui a ça. Ah, d'accord. Les deux là sont venus? Oui. Ils ont dit ça? Ils ont dit ça. Ils ont dit qu'ils ont la maladie là. Donc, s'ils ont dit ça, c'est moi. Tu as mal aux yeux? Oui, j'ai mal aux yeux. Ça veut dire quoi, tu as mal aux yeux? Je ne comprends pas. Je vois tes yeux sont normaux, chaleur, ils ne sont pas rouges. Président, quand je n'ai pas ça, je ne vois pas. Quand tu enlèves tes lunettes? Oui. Vas-y, enlève. Rien. Là, tu vois combien de doigts? Cinq. Dès. Et là, tu vois combien? Un. Trois. Non, la femme là ne voit pas. Président, je ne me vois pas. C'est ce que je te dis depuis. Non, non, tu ne vois pas. C'est ce que je te dis depuis. Est-ce que tu es un médicament? Oui, c'est qui? Il faut écouter tout ce qu'il va te dire comment prendre le médicament. Non, non, non. Je te prends, hein, ma chaleur. Il y a ça ici même. Fais voir. Celle. Hum. Oui, c'est ça. Attends, attends. Il y a pour moi aussi? Non, il y en a. Il y a pour moi aussi. Tu as mal aux yeux aussi? Non, on ne sait jamais, Charlotte. Non, Président. Toi, tu as le diabète, tu as les hémoroses. Chalotte. Pourquoi tu répètes? Attends, ça va, Président. Voilà, c'est celle-là. Il faut écouter. Ça, il faut faire celle-là, dans le charbon. Ça marche pas sur le gaz? Non, non, non. De charbon. Je vais prendre le charbon, où? Faut sauter. Charlotte. Non, non, Président. Je suis femme du général, tu envoies un militaire, là, il vient. Ah oui, c'est vrai. Faut le fargot. Tu fais le deal, là. Mais quand tu as fait, là? Les fagots, les fagots de bois. Ah, d'accord. Le fagot de bois. Ok. Donc quand tu as fait ça, il y a fumé, tu vois, debout, là. Oui. Tu connais, qu'il m'a, qu'il m'a. Piment, le piment. Ah, le piment. Quel genre de piment? Les petits petits piments, là, c'est que les oiseaux, c'est les oiseaux qui prennent ça. Voilà. Les petits piments. Les petits piments, pour un peu, c'est chèque. Très fort. D'accord. Voilà. Il faut que ça sèche. Voilà, tu mélanges ça avec les feuilles, ça, là. Voilà. Quand tu as mélangé, ça, là, il faut que j'étais dans les feuilles, là. Puis tu mets ton gel, dedans, comme ça. Fumé, caracte des bouts, là. Il ne faut pas fermer ton gel, là. Président? Oui. Comment? Mais la fumée, là, va me tuer. Ça va me percer les yeux. Charles, tu veux te soigner ou pas? Je veux me soigner, Président. Voilà. Est-ce que tu l'écoutes? Il faut ouvrir ton gel, là, comme ça. Fumé, là, ça va l'entendre dans ton gel, là. Avec Kimé, là. Quand ton gel, là, ça pleure, comme ça, là. De l'eau qui descend, là, c'est un neuf, c'est le tir, là, comme ça, tout. Fumé, là, c'est fini. Fumé, tu es, là. Est-ce que, pour exemple, fumé, là, c'est mort? Voilà. Pour exemple, fumé, c'est mort. C'est vrai. Fumé, tu l'écoutes, hein? Voilà. Tu veux te soigner? Oui, oui, Président. Tu veux écouter, Bukhari. En tout cas, merci beaucoup. Tu fais ça chaque matin. Chaque matin. Tous les matins. Tous les matins. Jusqu'à ce que ça finisse. Mais il faut laisser ton gel, là, si ton gel ne plaît pas, là, il faut le commencer. D'accord. Il faut aller te soigner. Ok, j'ai compris. Il est bientôt heureux. Merci, Président. Merci. N'oublie pas, hein? Non, non, Président, merci beaucoup. Non, je veux dire, n'oublie pas que j'ai été aidé. J'étais dans leur main. Maintenant, c'est eux qui sont dans ma main. Voilà. Et tous les sont malades où? Oui, c'est les actes et conséquences. Bon, je te demande pardon, Bukhari. Tu me demandes pardon? Oui, oui, oui. T'as vu, non? Moi aussi, je te demande la pardon. Voilà, bon, allez. Qu'est-ce que je les ai fait avec toi? On était debaté la pardon. Vas-y, 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 tu me prépares. Tu visiles, je suis au salon, hein? Faut dire qu'à l'autre, là, si il l'a fait pour lui, la salabona, il n'a qu'à la paix, ça. La paix? Oui, on lui met un paix. Non, non, laisse, laisse. L'après, il va revenir. Oui, oui. Allez, vite. Oui. Et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zikmou Zaman. Vice-présidente numéro 2, Jean-Laude Zaman. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du Parlement du Rive, Maman. Maman. C'est moi, madame. Voilà. Voilà, messieurs. Oui. C'est ici que vous allez prendre vos quartiers. Ah, oui. Mais vu que vous êtes au service du président, vous allez devoir partager le lit. J'espère que ça ne cause pas de problème. Non, 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 il n'y a pas de souci. On est habitué. On est deux ensemble, tous les unis. Oui, oui, oui. OK. Vous allez partager le placard. Vos affaires sont là. Voilà, c'est mon sac. Voilà. Vous allez devoir aussi partager la télé. Oui. Oui. Ah. Et la salle de bain est également là que vous allez partager. J'espère que ça ne cause pas de problème. Non, pas du tout, madame. Je vous souhaite un très bon séjour dans l'un de l'autre demeure de son excellence. Ah oui. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Madame, merci. Ah. Oui. Je vous en prie. Et voilà. Voilà. OK. Bon. Non, oui, oui, oui. À qui vous m'aurez. Dis, nous, on a gagné un bon sang. Oui, attends, attends. C'est ici, non? Oui, mais attends. C'est pourquoi? Oui. Hein? Tu suis juste... Hein? Eh, les gars, les gars, ça, il faut rentrer ça. Un soldat-là ne doit pas avoir ça. Mais c'est pourquoi tout ça, là? Tu es devenu tailleur aujourd'hui. Pourquoi j'ai les pieds? Tu vas aller au cours d'un boubou pour moi, ou quoi? Oui. Faut attendre. Non, non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. On n'a pas le temps, hein? Faut arrêter ça. Hum, hum, hum. Bon. Voilà. Bien sûr. Ah, j'ai dit, tout ça, c'est pourquoi? Bon, on va ici, ici. On va, viens ici. Faut attraper ça, tu amènes là-bas. Hein? Faut attraper ça, tu amènes là-bas. Oh, vraiment... Où ça? Où ça? Demain, ça où? Mais ici, là, mais ici, là. Ici? Non, le cul là-bas, le cul là-bas. Comme ça? Non, le cul derrière un petit, le cul derrière. Là? Non, faut baisser. Baisse. Ah, comme ça? Voilà, c'est bon, ne bouge pas, ne bouge pas. Hum, hum. Comme ça. Mais tout ça, là, c'est pour quoi? Donc, comme ça, ici. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Faut laissé. Pou! Ah, oh! Écoute. Faut laissé tout de suite, là. Écoute, on a passé du temps. C'est pour quoi, tout ça, là? C'est pour faire quoi? Ce qu'on va faire, là, les gars. Toi, tu as dormi ici. Puis moi, je dormi ici. Comme toi, tu fais la sécurité, là, tu as dormi ici, là, comme ça. Puis moi, je dormi ici, là. Ici, là, il ne faut pas te dépasser. Si tu dors, là, il ne faut pas te dépasser ici, là. Voilà. Si à quoi ça, il est tracé, il est plutôt mes yeux, là, tout. Tu dois ici, là, moi, je dormi ici. Ah, d'accord. Mais, Bougari, toi, tu fais la sécurité, là. Bougari, toi, là, tu es un plaisantin. Tu es vraiment un plaisantin. Dans la salle, là, tu vois, tu dis ça. Oui, oui, non. Tu es un plaisantin. Donc, tu veux me dire que tu as divisé le lit. Moi, je dois dormir ici. Et toi, tu dors là-bas. Oui. Ah bon? Oui. C'est pour diviser le lit que tu as fait tout ça. Oui. Hein? Oui. Moi, je dors ici. Oui. Et toi, tu dors là-bas. Oui. Mais, tu es un plaisantin, Bougari. Pourquoi? Je t'ai déjà parlé. Depuis le salon, je t'ai parlé. Oui. Regarde la photo, là. C'est qui? C'est Vérida Gaou. C'est mon cousin. Oui. Tu sais ça, non? Oui. Gaou, c'est mon cousin. Oui. Et ici, là, c'est la maison de mon cousin. Et la maison de mon cousin, c'est ma maison. Donc, toi, un étranger, tu viens sur moi et tu vas diviser le lit avec moi. Tu trouves ça normal? Bon, 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 on va pas parler. Écoute, il faut me laisser parler. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est normal. C'est normal, hein? La maison de ton cousin, là-bas. On t'a trouvé ici. Nous, on est vrai que t'a trouvé ici. Non. Qui t'a envoyé ici? Je dis. C'est pas le président? Oui. Tu n'es pas de la sécurité des présidents? Je sais ça. Normalement, tu es insécurité. Ton place, c'est dehors. Avec le Brésil, tes collègues, tu dois le droit. Quand tu fais la sécurité, tu n'es pas le droit de... C'est parce que moi-même, là, j'ai un bon cœur blanche. À quoi tu as dormi avec moi, là? Maintenant, si j'ai pris le temps pour que tu dors ici, tu dors en haute et inusible sécurité. Tu n'es pas le droit de dormir comme ça avec moi, non. Normalement, je n'ai même pas le droit de te laisser dormir ici. Euh, Bougari. Tu dors dehors, je ne parle pas avec toi. Je dis, Bougari, où tu es là que tu me fais pitié? Tu as compris? Sécurité du président. Quand le président dort, la sécurité aussi dort. C'est normal. Le président se repose. Donc, la sécurité aussi doit se reposer. Et si les bandits tacent? Non. Qui t'a dit que les bandits vont attaquer? Les bandits ne peuvent pas attaquer. Jean, parce que tu as laissé ta photo dehors, là, tu as collé ta photo au mi. Non, non. Bandi va voir ça. Bon. Bref, on laisse ça tomber. Oui. Écoute, Bougari, il ne faut pas t'amuser avec moi. Toi et moi, là, on n'est pas la même chose. Ah non, il ne faut pas me componder avec toi. Non, tu as compris? Regarde sur le poussé, là. Ils ont écrit quoi dessus? Gaou. C'est Gaou qui a écrit, là. Est-ce que c'est écrit Gerasuba? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Écoute, je n'aime pas ça. Il faut m'écouter. Est-ce que c'est écrit Gerasuba? Non. Il ne faut pas parler de mon frère. C'est un Gerasuba mendien qui se promène de mosquée à mosquée partout. Tu pensais que c'est sa maison ici? Espèce de famille de mendiants. Vous, vous êtes des malheureux? Toi, tu as eu la chance de suivre le président? En temps normal, toi, tu peux parler avec moi. C'est le président qui... Déol, là, toi, tu peux parler avec moi. À quoi les petits, mes autres, tu me parles comme ça? Non, non, non. Regarde. C'est petit, mais écoute, si tu continues, là, c'est ça qui va te parler. Je ne m'amuse pas. Ce n'est pas les choses avec elles, on s'amuse, on ne joue pas avec... Tu joues au coin avec moi? Moi, je mets le plomb dans tes petites fesses, là. Tu as du studio avec moi? C'est bon. Un point, je suis avec un commando. C'est bon. Hein? Tu as des gens? Si je parle, il faut parler encore. Tu vas voir tout de suite. Et puis, derrière, même... Écoute, il dormit sur le mal. Est-ce qu'il n'y a pas l'habitude de dormir? Tu t'as dit qu'une fois, tu mets ici, là. Quand je parle, il faut parler. Moi, j'ai barragé, j'ai barragé. Tu es là, tu es là, tu es là. Allez, pousse le sac. Oh, pousse le sac ici. Mets ça là. Voilà. Tis ça, tis ça. Ça, ce n'est pas mon sac. C'est pour toi. Prends ça. Il faut me parler doucement. Quand tu as parlé, il faut me parler doucement. Deux salauds comme ça, parce qu'on travaille ensemble. Donc, tu penses qu'on est devenu la même chose. Voilà. J'ai parlé beaucoup. Tu sais même si tu sais que tu veux dormir. C'est ici que tu vas dormir. Dis à moi. C'est ici que tu vas dormir. Non, non, non. Mais tu ne peux pas dormir ici. Ah, fais le choix. Tu peux faire ton choix comme tu veux. Tu dors ici, ou tu vas dormir avec le vigile au garage. Un point, un trait. Je vais y avoir parlé. J'ai oublié, j'ai oublié. Quitte là. Voilà. Allez. Arrête ça. Il ne faut pas marcher dedans. Dors là. C'est ça que je dis mon frère là. On n'a qu'à travailler. On n'a qu'à guérir maison. En tout cas, travailler. Faut voir. Mais comment tu dors comme ça là ? Tu dors seul. Tu n'as pas besoin de dormir pour t'éclater comme ça. Dors. Mais, moi, dors. Je n'aime pas le bruit. Laisse-moi me reposer. Je n'ai pas dit qu'il y avait fait bruit. Je dis que seulement il faut me donner un cousin là. Le cousin là, il faut me donner un site. Regarde, comme il est dormi ici là, moi, il n'y a pas de problème. C'est toi-même qui ne voulait pas aller beaucoup. Sinon, moi, il m'a aidé à dormir ici. Ah, d'accord. Faut me donner un cousin là, un seulement. Ok. Comme tu savais qu'un bon temps tu demandes. Voilà. Je vais te donner. Non, ça là, tu as mis ton tête là. Faut me laisser que tu n'as pas mis ton tête là. Ah bon ? Donc, tu veux dire quoi ? Non, faut me donner. Hein ? Tu veux dire quoi ? Que moi, ma tête est comment ? Ta bonne tête, c'est quoi ? Ça veut dire que comme tu as déjà mis là-bas, faut le laisser. Ah donc, tu veux prendre ça ? Voilà. Tu vas dormir sur mon cousin. Ok. Regarde, si tu as mis ton pied là, il faut mettre ton pied là, il y a ici là, il te laisse. Bon, alors, vous êtes bien installé. Mais qu'est-ce que vous faites coucher ? Qu'est-ce que tu fais par terre, toi ? Faut la demander, il dit que c'est la maison de son cousin, moi je vais pas dormir ici. Moi je lui dis que toi, comme tu fais la sécurité là, faut le laisser, nous deux, on va dormir ensemble. Il dit jamais. Moi je lui dis que, ah bon, si c'est ça là, faut, voilà, les gars, c'est moi, je comprends pas. Je vais dormir ici, petit là, il va dormir ici, il dit jamais. Lui, il va dormir sur la grande patine. Voilà, moi je vais dormir ici, la petite patine là. Il dit jamais. Dao, partage équitable. Ah ! Miss Desi a bien dit que vous allez dormir sur le même lit. Elle a dit ça. Ça veut dire que quand vous êtes à mon service, donc il faut de la collaboration entre vous. Garde à vous, c'est comme ça que tu fais ma sécurité ? En dormant ? Président ? Oui ? Quel sous-couché là, il dort pas ? Comment ça tu dors pas ? Oui, j'ai fermé un oeil, mais l'autre oeil là assure ta sécurité. Garde à vous ! Allez, tu me suis. Moi je t'ai en train d'essayer, comment il est dormi seulement ? On va voir ça. Tu vois rien avec moi ici. C'est toi qui as dormi ici. Regarde, je t'ai dit en même temps. Comment moi je dormi ici ? Fin. C'est ici le mieux, je dormi bien même. Ah ! Regarde, comment il est là, c'est joli, mais c'est doux. Regarde, parce que moi c'est un animal quoi. Il dormi dans le pâte et puis il va me masser dans le... Je m'attassé, je dormi ici. Si tu veux, il ne bouge pas, t'as dormi là-bas. Sécurité. Vigile comme ça là, que toi c'est son cousin. Moi c'est mon neveu ici. Ah, mon café est là. Hé ! Président ! Tu es là ? Oui ! Mais tu es arrivé quand ? Non mais Président, franchement, je suis là depuis. Moi je t'ai découragé, je pensais que tu n'avais plus venu. Non mais Président, avec tout ce qui s'est passé là, mais vraiment c'est un calvaire. Attends, on t'a entendu, Charlotte est venu, on t'appelle et tout. Je dis mais Digbe, d'habitude c'est lui qui vient le premier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai demandé la géolocalisation. Oui, j'ai dit, tu tapes sur Google, Maison de Gaou ? Oui, mais c'est ça qui a été l'erreur. Pourquoi ? Quand j'ai tapé Maison de Gaou, Oui ? Ça m'a envoyé dans 19 domaines. 19 domaines. Tu veux dire 19 maisons de Gaou ? Oui. Ce gars-là a 19 maisons ? Oui. Et à la 19e maison, le gardien qui a eu pitié de moi m'a dit, il paraît qu'il va recevoir ses amis dans la maison, à la sortie ouest de la ville. Oui, ici. Maintenant il fallait traverser la ville pour venir. Grève. Dans la ville ? On n'a pas entendu ça. J'ai déchiré les photos de Gaou, marché dessus, brûlé. Il y a ma photo ? Non, c'est Gaou. Gaou tout seul ? Oui. Oh, c'est pas grave. Et ton bloqué, ils t'ont empêché de passer ? Non. En fait, moi je me suis caché parce que mon chauffeur m'a dit, ah, peut-être qu'il va dire, voilà son collègue. Je te comprends. Moi, à ta place, j'aurais fait demi-tour entrée. Non, 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 c'est le chauffeur qui a dit, non, il faut qu'on retrouve. Non, mais moi ? Apparemment, le président était là-bas. Oui. Et donc, il m'a encouragé un peu. Non, on est arrivé, chaleur, tout le monde. Je me suis dit, mais dis-le, d'habitude, il vient toujours avant tout le monde. Mais président ? Oui. Là où j'ai eu mal au cœur, il y a une des maisons de Gaou. Parmi les 19, là. Parmi les 19. Tu vois, quand tu es en train de venir vers la ville, il y a une grosse ville à Gaou. Quand on vit chez toi ? Oui. OK. Et avec une carrière. Oui, les carrières qui sont à l'ouest, là. C'est pour Gaou. La grande maison qu'on voit depuis la route, là, c'est pour Gaou. Non, tu déconnes. Non, je te dis. Et puis, le côté mer, il y a un yacht, là-bas, garé, là-bas. Gaou a un yacht ? Oui. Tu te souviens quand je voulais faire, moi, ma maison en bord de mer ? Qui c'est qui m'a découragé ? C'est lui. En me disant que oui, par mesure de sécurité, les rebelles peuvent... Et je n'ai pas fait tout. Tout ce qu'il t'a dit n'est pas fait, là, c'est ce qu'il a fait. Les plans tout, tout, tout ? Non. Les plans, mais il faut voir carrière, là. Tu sais, tu voulais faire une grotte, un passage d'un tunnel, d'un grotte. Oui, avec des lumières et puis avec les caméras et tout, et tout. Il a fait ça. Il a fait ça. Il ne me dit pas ça. Même où on plonge, tu vois, comme dans les films où on découvre des trésors, là. Oui, et puis on sort quelque part, il a fait ça. Bon, il ne faut pas que tu ne lui en parle pas. On attend la fin du séjour, il va m'entendre. Je vais regarder la télévision, là. C'est l'heure du journal télévisé. Ah oui, c'est vrai. Mais où vraiment la télécommande ? Moi, je suis venu ici et j'ai cherché la télécommande, je n'ai pas... Mais où sont les télécommandes ? Regarde sous les fauteuils, là. Souvent, sous les coussins et tout, souvent, elles glissent entre les coussins. Mais là, il n'y a pas. Bon, attends, je vais appeler. Miss Daisy ! Miss Daisy ! Ça, c'est qui, ça ? Oui, président. Miss Daisy, c'est une gouvernante. Miss Daisy, s'il vous plaît. Comme Bougarigua. Oui, président. Oui, Miss Daisy, oui, est-ce qu'on peut avoir... Ah oui, des mouchoirs. On a chaud, là. Ah oui. Merci. Le SMIC ne marche pas. Je veux regarder la télévision. Où est la télécommande ? La télécommande ? Oui. Oui, pour regarder la télévision. Elle est en chambre. Oui, la télécommande. Dans la chambre de son excellence. La télécommande est dans la chambre. Tu sais, c'est Gou, c'est Gou qu'elle appelle son excellence. Ah bon ? S'il vous plaît. Allez nous chercher la télécommande. Mais tu sais que ça m'arrive souvent. Je confonds la télécommande et le téléphone. Je monte avec. Il a dû faire ça. Il a dû regarder la télé la nuit. Il est monté avec. Non, mais Gou, cette maison-là, il nous l'a cachée. C'est une belle maison, je te jure. Franchement, il a bossé. La télécommande, M. Dési ? C'est la télécommande que j'ai. Dans la boîte ? Dans la boîte. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Sortez là. La clé se trouve avec son excellence. Non, non, attends. La télécommande est dans une boîte fermée à clé. Gou a enfermé la télécommande dans cette boîte. Absolument. Voilà. Gou, je veux regarder la télé. Donne-moi la télécommande. Quoi ? Attends, tu ne m'as pas vu ou quoi ? Du coup, viens d'arriver. On veut regarder la télé. Saperle, les poupettes. Il n'y a pas de voir. Gou, donne-moi la télécommande. Ça veut dire quoi, on est... Madre de diable. Dieu ! Mais tu sais, il a fumé, quoi. Qu'est-ce qu'il a... En fait, ce canapé est exclusivement réservé à son excellence. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir là-dedans. Un canapé réservé à Gou ? Nous tous en asagé, nous. Oui, moi j'ai 100 000 canapés comme ça. Je vous en prie, levez-vous que je le nettoie. Attendez. Pour son excellence. Je ne suis pas compris. Vous savez à qui vous adressez là ? Non, Président, laisse. Vous savez à qui vous adressez là ? Bien sûr. C'est le patron de ton excellence là. Oui ? C'est son patron qui est là. Je ne vois pas ma soirée. Si ce n'est pas lui là, ton excellence là, il ne va pas exister. Hé, quitte-la, quitte-la. Quitte-la, mais s'existe, quitte-la. Oh, là, lève-toi. Lève-toi ! À qui tu parles comme ça ? À lui là. Lève-toi, lève-toi vite. Mais pourquoi tu lui parles comme ça ? Il va se lever. Il va se lever. Avec respect. J'ai dit, lui là, il va se lever. Et puis, il ne va pas se lever. Il va se lever. Quand on était chez lui là, quand on était allé travailler chez lui pour faire le casting, tu n'es pas assis dans tous ses canapés. Quand il s'est plein, tu as dit quoi ? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Au parlement, là, c'est quand il est penché. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Au parlement, dans son fauteuil en haut là-bas. Est-ce que quelqu'un a le droit de s'asseoir là-bas ? Président, tu ne bouges pas. Tu n'es pas monté là-bas. Il ne va se lever. Il ne va pas se lever. Dis-moi, laisse-le. Je dis, lève-toi. Bon. Lève-toi avant que je me lève. Il ne va pas se lever. Qu'est-ce qui te prend ? Go, il va t'énerver. Il va se lever. Il ne va pas se lever. Je dis, il va se lever. Il ne va pas se lever. Tu vas te lever. Lève-toi. Je suis arrivé chez toi. Tu ne me dis même pas bon à l'arrivée. Oh, je dis, ce fauteuil là, personne d'autre n'a le droit de s'asseoir ici. Mais moi, je suis assis dessus. Et tu déposes tes segments de gauche à tu. Voilà. Yo, yo ! Hé, hé, hé ! Ça, c'est de la provocation. Moi, on ne me provoque pas comme ça et puis sans sortir. Go, tu nous as fait venir chez toi. Digbe est là. Charlotte est là. On a quitté nos maisons. On a tous des maisons. Je m'en fous. Et tu ne veux pas que je m'asseille ici ? Tu veux que tu sois ici pour quoi ? Mais je suis déjà assis. Tu sais à quoi tu es lié ce fauteuil ? C'est un fauteuil pour s'asseoir. Ah non. Ah non, ce n'est pas seulement pour s'asseoir. Arrête tes pieds. Mais attends, Go, tu es sérieux là ? Attends. Tu penses que je m'amuse ? Attends, il faut respecter les gens ? Respecter qui ? Tu crois que nous sommes tes enfants ? Vous me respectez, moi ? Tu vas venir qui est ici ton supérieur à cause d'un canapé ? Un canapé de rien du tout. Quand tu arrives chez le président, il n'a pas vu qu'il a commis des canapés chez lui. De toutes les couleurs. Je ne parle pas des différentes couleurs. Il s'est assis dessus. Et tu ne t'es pas assis dessus. Il y a un canapé dans la maison du président. Digbe, l'autre fois, tu te souviens quand il a fait des histoires avec sa femme pour la énième fois. Oui. Quand il vient, il dort dans mon canapé. Tu n'as pas dit ça ? J'ai dit ce canapé-là, celui-là, il faut te lever. Non, je suis assis dessus. Tu vas te lever. Ah bon, c'est comme ça ? C'est le titre. Au nom de Dieu, tu ne vas pas me reconnaître tout de suite. Tu n'en fais pas. D'accord. C'est ce que tu vas passer sur moi d'abord. C'est ce que tu vas passer sur moi d'abord. Lui, il est qui ? Attends, tu as ton patron, tu parles comme ça ? Lui, il est qui ? Il va se lever. Chacun de la gaffe s'exprimer dans son ethnie. Je dis, tu vas te lever. D'accord. Je me lève et je m'en vais chez moi. Non, non, non. Fous le camp, fous le camp. Non, non, non. Non, non. Je dis, il n'a qu'à partir. Non, non, non. C'est pas un coup de bêtises qui, il n'a qu'à partir. Dis-le, je m'en vais chez moi. Non, 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 il n'a qu'à partir. Dis-le, dis-le. Tu es arrivé ? Ça va ? Oui, bonjour. Ça va bien et toi ? Je m'en vais chez moi. Oui, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Ça passe, c'est... C'est ton libre, là. Il vient, le président assise dans ce canapé, là. Et il commence à le menacer. Lève-toi, quitte-la. Oui. Non, on n'a pas le droit d'asseoir là. Je m'assois, je vais regarder le JT. C'est l'heure du journal télévisé. Mais la télé est éteinte ? On cherche une télécommande. Toutes les télécommandes sont enfermées dans la boîte rouge que tu vois. La boîte rouge, là, avec clé, une télécommande. Quand tu es un étranger, tu arrives chez quelqu'un, là. Il faut se renseigner. Il y a des interdits et des lois. Oui, mais quand nous sommes arrivés... Et il faut respecter ces interdits. Nous sommes arrivés ici, tu nous as dit, soyez comme chez vous. Non, pas dans ce canapé, sinon moi je m'en vais. Pas dans ce canapé. Parmi les interdits, ce canapé-là, il ne fait partie. Go. Non, mais arrête. Personne n'a le droit. Il y a de la place partout. Oui, voilà, voilà. C'est ce que je leur ai dit. Non, tu peux t'asseoir là-bas. Il s'assoit, il se voit le problème. C'est ma maison. Et alors ? C'est moi qui décide, si je veux. Quand on est arrivés, tu as dit, faites comme chez vous. C'est comme ça, l'hospitalité ? Oui, mais faites comme chez vous, mais pas dans ce canapé. Oui, mais il y a de la place, il y a deux places. Ce canapé-là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce canapé. Non, assieds-toi, président, assieds-toi. Non, non, non. Tu peux t'asseoir aussi. Non, non, non. Asseyez-vous tous les deux. Je veux vous... Oh, laissez-moi ! Laissez-moi ! Lui-là, il n'y a qu'à se réveiller. Oui, arrête, calme-toi. Assieds-toi et arrête de me aider les gens. Il y a de la place. De toute façon, tu arrêtes de me aider les gens. Ça veut dire quoi, ça ? Il faut te lever, tu ne vas pas aller encore. De toute façon, je vais te gifler toi-même, tu vois. Non, non, non. Tu vas voir comment on se dit. Attends, il se prend pour qui ? Ça suffit, là, à la fin. Dis-moi, s'il te plaît, arrête. C'est bon, là. Il vient d'arriver. Ça veut dire quoi, ça ? Tu n'as aucun respect pour les gens. Nous, on va te commander dans ta propre maison. Attends, regarde, j'ai mis mon pied en plus. Tu n'aimes, les gens, là. Ça veut dire quoi, ça ? Non seulement, on traverse tous les dangers pour arriver chez toi et c'est toi qui viens de nous menacer. Toi, tu es qui ? Tu es qui dans ce pays-là ? Si ce n'est pas lui, là, toi, tu peux construire une maison comme ça ? Rien du tout. Tu as volé l'argent, même peut-être, sans lui dire. Ça va, ça va, Dikbeu, ça va. Il s'est calmé. C'est pas vrai. C'est à qui tu parles comme ça. C'est à toi, il parle comme ça. Attends, c'est vrai qu'on brûle sa photo en ville ? Tu n'es que le 3e vice-président. Tant que tu parles comme ça, président, moi, je vais te parler comme ça. N'oublie pas que je suis ton supérieur. Moi, tant que tu parles à président, moi, comme ça, là. Moi, je vais te parler comme ça. Dikbeu, je suis dans ma maison et je suis capable de faire très mal. Je m'en foule de ta maison. Je vais faire très mal toute nuit. Non, non, non. Parce que je risque de vous ménager tout. Personne n'a pas fait mal à personne. Je vais parler comme ça, encore si tu es un garçon, là. Il faut commencer. Il faut commencer. Il ne va pas s'élever. Arrête ça, il y a de la place là-bas. Mais il n'a qu'à aller s'asseoir. Je dis, il ne va pas s'élever. Non, 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 il exagère. Je vais te frapper chez toi-même. Non, pas de violence, s'il te plaît. Pas de violence, pas de violence. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Dikbeu, ne joue pas son jeu. Ne joue pas son jeu. Ne te rabaisse pas au niveau des paquettes. Ça te coûte quoi de t'asseoir là-bas ? Chalot, tu sais que tu vois, le fauteuil, là, ça, c'est le caractère avec le tabouli, là. Il a toujours des secrets. Au village, on m'a donné ça. Tu vois, non ? Ça veut dire quoi ? C'est tout du tout, ma vie est dedans. Ça veut dire quoi, ta vie est dedans ? Voilà, donc on... Ah, Chalot, on est en Afrique. Il dit quoi, il raconte quoi ? Vous comprenez ce que je te dis ? Que sa vie est dans le canapé, je ne comprends pas. Un simple canapé, je veux regarder la télévision, je mets mon pied, ça fait... Mais va, t'assois là-bas. Tu ne vas pas en parler. C'est à toi, je parle. Non, 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 non. Si elle ne se lève pas, je le jifle. Non, mais arrête ça. Arrête un peu. C'est toi qui joues à quelque chose. Charlotte. Oui, président. Début. Oui, président. Je ne me levais pas parce qu'il me l'a dit, mais par respect pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait de scandale ici. Et de ce pas, je m'en vais chez moi. Oui, rentre chez toi. Non, non, non. Il va le regretter. Président, tu n'as pas... Un seul coup de fil aux impôts. Non, président, tu n'as pas... Un seul coup de fil aux impôts. Après d'arriver, tu ne peux pas faire ça. Ah si, à peine d'arriver, je m'en vais. Moi, j'ai de l'argent. Ce qu'il faut pour payer, pour payer les impôts. Je rentre chez moi. Ou alors, je connais le directeur, le directeur général des impôts. Je sais comment le recevoir chez moi ici. N'importe quoi. Bon, on t'a dit de... Il ne faut pas t'asseoir ici. Où est le problème ? C'est ta maison ici. Président, président, on s'en niaille. C'est moi qui te dis ça. Fais-moi ça. Vous venez gâter les affaires des gens. Ce canapé-là, ce canapé-puis, c'est tabouret avec ses courriers. C'est Babadoui qui m'a donné ça. Et il m'a dit, mais sache-toi, tant que personne d'autre ne s'assoie dans ce canapé, le président fondateur va avoir une liste des gens à chasser de son truc. Et il ne va jamais voir ton nom parce que ce que je vais te donner, ça va effacer ton nom de la liste des gens à évincés. Donc, comme ça, quand le président fondateur fait son remaniement, moi, je m'assoie là. Et puis, il m'oublie. Il m'oublie. C'est ça que tu es venu gâter ici. Hein ? C'est ça de la pute sorcellerie. Et puis, t'as dit, je vais rentrer chez moi. Rentre chez toi, président. Je m'en niaille. Je m'en niaille. Fais-moi ça. Président, mais on te parle quand même. Attends un peu. Non, 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 non. Je vais appeler le ministre des Impôts. Il n'a pas dit qu'il connaît le directeur des impôts. Je vais appeler le ministre des Impôts. Oui, mais ce n'est pas une raison. On ne m'a jamais humilié comme ça, Charlotte. Président, calme-toi. À cause d'une petite maison de rien du tout comme ça ? Vous avez vu comment il m'a traité ? Si, on a vu. Si, président. On est tel. On a pris ta défense, non ? Je vais appeler le ministre des Impôts. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas. S'il te plaît, président. Ne l'appelle pas, président. Je vais l'appeler. Charlotte, tu as vu comment il m'a traité. On ne m'a jamais traité comme ça. Président, j'ai vu. Le ministre des Impôts, je joue au golf avec lui. Oui, mais... Et lui aussi, il veut une maison en bord de mer. Quand je lui apprendrai que Gou a une maison en bord de mer, qu'il a une autre... Non, non, président, s'il te plaît, s'il te plaît, pardon. Charlotte, à quoi tu joues ? Non, président, s'il te plaît, pardon. Attends, tu acceptes qu'on m'humilie comme ça ? Non, mais président, il nous a tous humilié. Tu sais qu'après, c'est Gou va aller pleurer chez toi tous les jours. Et alors ? Et après, c'est toi qui vas avoir pitié. C'est toi-même qui vas avoir pitié de lui. Non, 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 je traite sans pitié. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu es grand cœur, ne fais pas ça. Président, ne fais pas ça, c'est ton élément. C'est mon élément de quoi ? Si c'est mon élément, tu as vu comment il m'a traité ? Il m'a agressé physiquement. Non, mais pas ton élément, j'ai dit, président. Non, non, non. Président, s'il te plaît, pardon, calme ton cœur. Je vais vous laisser. Mais vous jouez à quoi ? C'est pas ça, c'est pas bon. Vous jouez à quoi ? C'est pas bon pour toi-même, c'est pas bon. Bon, vous voulez que je fasse quoi ? Non, laisse tomber. Tu laisses tomber. Tu te calmes. Alors que je suis chez lui, je vais laisser tomber ? Mais oui, président, ça montre ta grandeur. Calme ton cœur, je vais lui parler. Il n'a qu'à demander pardon. En fait, moi je reconnais que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Tu as vu que mon méritant au collègue, il était défendu. Voilà. C'est pas bien. Mais lui là, tu le connais non ? Il a la question dans la tête là. Il va épuiser ça d'abord, et puis maintenant il aura commencé à réfléchir. Moi, s'il ne demande pas pardon, demande mon téléphone. Non, président, s'il te plaît, il va demander pardon. Moi, je vais aller lui parler. Il n'a qu'à demander pardon. Il va demander pardon. Je vais lui parler. Aujourd'hui même. Avant le coucher du soleil. Oui, ou plus tard demain matin. Voilà. Ok, bon, donne-moi mon téléphone. Non, mais est-ce que tu as besoin d'avoir ton téléphone ? Voilà. Faut le voir. Je vais lui parler. Charlotte, je lui donne son téléphone. Non, non, vas-y, vas-y. Président, j'arrive, je vais parler à... Président. À quoi vous jouez ? Président ! À quoi vous jouez ? Non, président, viens, viens, non, attends, président. Oh non, mais ne vous serez rassé. Bon, s'il ne demande pas pardon. Eh, Miss Daisy, donne une bouteille de champagne là. S'il ne demande pas pardon. Non, il va demander. Bougaré, bon, je vais te demander un service, quoi. Bon, comme moi, je suis ici, là, je veux que tu me laisses là, ta place, là. Je vais aller là-bas, je vais me coucher ici, et puis toi, tu vas venir à ma place. Tu vois, non ? Je vais me laisser ta place pour que je m'aille venir à ta place. Voilà. Parce que, tu sais, moi, je suis la sécurité du président. Ça, tu sais ça. Donc, moi, je te demande, quoi, moi, je vais partir à ta place. Je vais me coucher à ta place, et puis toi, tu vas venir te coucher à ma place. Vas-y, tu vois. Parce que, là, quand je suis ici, là, c'est quelque chose qui arrive au président. Le temps de courir, de tourner comme ça, il faut aller là. Déjà, ce qui doit arriver, là, est arrivé. Tu vois, non ? Maintenant, si je suis ici, il suffit de faire un pas, deuxième pas net, je suis sur le président. Vas-y, tu comprends un peu ? Donc, je veux que toi, tu viennes te coucher à ma place, et puis moi, je vais aller à ta place. Parce que, si quelque chose arrive au président, là, c'est pas bon pour toi. Parce que toi, tu es son boy. Alors que moi, je suis un commando plein. Si quelque chose arrive au président, moi, je peux me retourner dans l'armée. Et puis, je travaille toujours, j'ai mon salaire. Alors que toi, tu perds ton emploi. Ton travail, là, c'est gâté, parce que le président n'est plus là. Oui, tu as raison, c'est vrai. Donc, ça cause de ça, là, pour ne pas te faire du mal. Tu vois, moi, j'aime me coucher là, et puis toi, tu viens à ma place. D'accord. Tu as raison, en tout cas, tu as raison, même. Tout ce que tu as parlé, tu as bien parlé, même. Tu sais, comme tu as dit, là, que si le président n'est pas là, si quelqu'un est arrivé au président, toi, tu vas rentrer dans l'armée, là. Oui, oui, je sais, je sais, mais commando plein. Voilà, commando plein, là. Voilà. C'est la même chose, si quelqu'un est arrivé au président, là. C'est la même chose, moi, si j'ai à avoir cuisine, je vais partir préparer dans la cuisine encore de quelqu'un. Donc, là, il faut laisser à ta place, là. Normalement, toi, tu dois laisser. Où il y a une fenêtre, là, sécurité, là. Commando plein, plein, là. Voilà, c'est dans la fenêtre, ça reste. Tu vois, là, si il y a un bandit qui veut venir nous taquer, ici, là. Si ta ville, il va fuir. Ta ville, non. Si il va fuir, là. Écoute-moi bien, si il fuir, là. Maintenant qu'un autre vient encore, il te voit. Tant que toi, tu es là-bas, on te voit là, il va fuir seulement. Maintenant, si toi, tu viens ici, là. Par là que tu es là-bas, si un bandit est rentré là-bas, tu me coing comme ça. Si tu vois que tu ne veux pas l'attraper, là. Si tu me coing comme ça, moi, je vais ouvrir le placard, là. Voilà, tu nous dis. Donc, où tu es là, c'est ce que tu as télécharme. Moi, je suis là-bas, je vais parler. Vous allez. Tu sais, le bandit, là, il ne passe plus par fenêtre, là. C'est par la porte. Voilà, c'est à cause de ça, j'ai dit, il est resté ici. Là, là, je suis à côté de la porte. Si quelque chose arrive, là. De toute façon, c'est pour ta sécurité aussi, là. Si quelque chose arrive, moi, je saute en même temps, je suis à la porte. D'accord. Voilà. Si c'est ça, là-haut. Si c'est à fait des portes, là, que tu es venu dire, voilà, c'est pas grave. La porte, là, il est fermé, il y a avalé clé, là. Il ne peut pas passer, là. Ah, non, non. Bougal, il ne faut pas que tu vas me parler mal comme ça. Moi, tu as parlé mal. Il faut allumer la télévision, là, il y a beaucoup d'air, là. Allume le canal, là, je vais regarder le film, le match. Non, je n'allume pas. Il faut allumer, on va regarder le film. Hé, pardon, je n'allume pas. Le match, là, va commencer, maintenant. Il faut allumer. Mais pourquoi tu es comme ça, même, bon, 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 il n'y a pas de problème. Je dis, dans la car, là, là, dans la car, là, tu as dormi ici, tu as dormi ici, il faut allumer, moi, je vais dormir là-bas. Aujourd'hui, il faut allumer ici, on va passer ici. Donc, je vais allumer, tu vas regarder ton match, moi, je vais me coucher ici. Quand le match, il n'a pas fini, là, je vais venir à ma place. On va faire autour l'inverse. D'accord. Chacun va équiper, c'est-à-dire. Ok, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Voilà, viens. Voilà, passe, passe, mets ton pied là. Mais il faut que ceci, là, il ne veut pas que tu ne vas pas dormir, ceci, là, d'ailleurs. Non, 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 laisse-moi. Mais pissionner la fois, mais, ah, dos. Un militaire doit et tout. D'oh! D'oh, attends. Oui. D'oh, tu n'entends pas au dernier, là? Oui, c'est ton boubou, là. Ce n'est pas toi, Bile, là. Tu ne laves pas. C'est ton boubou qui sort. Toi, Bukari, mais vraiment, tu es bête, hein? Oui, oui, tu es trop bête. Regarde. D'oh, il faut mettre un coup d'air, là. Voilà. Voilà. Quand le match, là, va finir, là. Il faut me réveiller pour que je te ramène à ta classe. C'est là que tu vas me connaître. D'accord, d'accord. Tu vois, le monsieur est attaché, non? Tu sais, si on sort, dès qu'on a sorti, là, D'oh, dès qu'on a sorti, demain, là, non, tu vas demander un faux pas, donc tu vas venir dormir là, là. D'accord. Il n'y a pas pour moi. Le match, là, il a commencé à l'entendre. Le reste, il va faire. Non! Mais il ne t'a pas fait. Eh, 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 vous êtes... Non, non, écoute. En face du gardien, en face du gardien, et puis nous... Bukhari, pardon, laisse-moi y aller me reposer. Ah! Il faut me laisser, je vais me... Mais c'est que si, même, c'est pas la peine. C'est quoi, ça? Tu ne peux pas regarder le match, là, dans le silence? Mais est-ce qu'il joue dans le silence? Je n'aime pas ça, hein. Tu as compris? Tu as compris? Je te jure, au nom de tout ce que je cherche, si tu parles encore, là, si tu parles encore, c'est ça qui va te répondre. Tu as compris? Acquise, ma. C'est ça qui va te répondre. Je demande acquise. Il faut m'acquiser. Sauvage. D'accord. Sauvage. Tu as raison. Non, mais c'est ça. Ça, là, si c'est pas à cause du président. Des sauvages comme ça, ils viennent partager le même lit que moi. Moi, si c'est pas à cause du président, quoi, non. Comment est-ce qu'elle est en train de dormir avec ceci dans le lit? Pourquoi? Tu dis quoi? Il dit que ceci, là, si tu veux dormir avec ça dans le lit, il faut chier ça. Quand tu dormis dedans, non. T'empire, là. Faut le dire des fois, quand tu vas voir. Non, je dis ceci, ceci. Tu as mal à entendre. Ah, d'accord, c'est vrai. Il prend son souci, là. C'est ça, toi, tu as entendu. Maman, tu es maman. Oh, tu es là, tu es là. Aïe, qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Dau, Dau. Oh, c'est quoi? Dau, Dau, tu n'as pas encore fini. Oh, c'est quoi? C'est pas ouvert. Ah, mais tu vas te laver, tu laves quoi? C'est le bèvre ou bien? Tu es rentré, là, depuis, là, tu laves comme ça. Ça fait maintenant deux heures. Moi, il pensait que tu es sorti. Dau, il faut, il faut sorti. Hé, hé, hé. Aïe, attends. Tu laves avec le pistolet? On ne peut plus se laver tranquillement. Ça veut dire quoi, ça, là? Mais tu laves avec le pistolet, Dau. Alors? Et alors? Avec chaussures. Et alors? Avec chapeau. Et alors? Où est ton problème? Tu penses que quand l'ennemi va venir, là, tu vas lui dire, il va attendre, je vais prendre mon pistolet, je vais prendre mon chapeau, je vais prendre ma chaussure. Non! Moi, je suis un commando, prêts, moi. J'ai eu une formation. Tu connais Waterproof? C'est quoi? Ma chaussure, là, on appelle ça Waterproof. Tu l'as avec ceci? Ça va partout, dans l'eau, dans le bout, tout. Qu'est-ce que c'est la peau, là? Waterproof. Ça fait du quoi, ça? Toi, tu vas te laver avec ton bonnet, là. C'est pas avec ton bonnet, là, tu vas te laver. Tu es Waterproof. Hein? Tu dis quoi? Waterproof. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501